Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va donc faire ce comité de ligne de la ligne numéro 7, puisque nous fonctionnons avec des numéros de ligne, qui est celui de la ligne faite, en fin de compte, d'un ajout de deux destinations, celui de Angoulême jusqu'à Sainte, passant par Cognac, et puis de la partie Sainte-Royant. On est sur cet axe-là, tant qu'est ce comité de ligne de ce soir, qui fait partie de la série des 19 comités de ligne, les élus et les services de la Nouvelle-Aquitaine, empruntent jusqu'au mois de novembre, pour aller à la rencontre des usagers, des élus locaux, des associations, de syndicalistes, etc., et venir discuter un petit peu de comment se comporte le transport express, régional, ferroviaire, en particulier, principalement, et c'est le cas sur cet axe-là. Voilà. Alors, je voulais tout de suite vous dire, avant de présenter, avant que les gens se présentent autour de moi sur cette table, que c'est une nouveauté. Vous avez vu l'opérateur, qui est au milieu de la salle, le comité de ligne est effectivement sous caméra, voilà, il est enregistré, donc tous nos débats sont d'ordre public. Alors, c'est vrai, dans nos échanges, ça l'était déjà, mais en plus, c'est en direct sur Internet, ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui participent à notre réunion, on va dire ça comme ça, sans être physiquement présents. Voilà, je le dis, parce qu'on croit qu'il y en a qui croient qu'on est sous des surveillances particulières, etc. Non, non, pas du tout. Bien, donc, je vais laisser la parole, je vais laisser les personnes se présenter, comme ça, tout le monde sera qui est qui, et puis ensuite, on commencera la présentation du comité de ligne. Jacques-Yémon, ça s'est marqué, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, délégué aux transports express régionaux. William Jacquesillard, je suis aussi conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, délégué aux gares et à l'intermodalité. Donc Lucie Clermont, responsable du bassin de mobilité Charente de la région Nouvelle-Aquitaine-Nouvelle-Aquitaine. Olivier Chauvet, moi, je suis l'adjoint du directeur de production TER Nouvelle-Aquitaine. pour l'SNCF Mobilité. Bernard Dubois, je suis à SNCF Mobilité, en charge des aspects commerciaux, et historique du comité de ligne sur Poitou-Charente. Vous pourrez être un peu comme vous. Oui, des historiques ici. Bien, bien, merci. On va parler plus fort. Ah oui. On va donc commencer nos travaux avec un ordre du jour qui prévoit, ce que la région vous dise un petit peu le cadre dans lequel on se trouve à cette rentrée, puisqu'on est encore dans la période dite de rentrée. C'est pas un micro fait pour la salle, c'est un micro qui est fait pour enregistrer, voilà. Il fait semblant, quoi. Et on ne peut pas s'en servir de... L'autre micro, on ne peut pas s'en servir, vraiment ? Si, on peut s'en servir. Bien, depuis cette rentrée, donc, et en particulier sur cet axe... Voilà, merci. des limitations de vitesse qui sont présentes et qui ont impacté les horaires et le temps de parcours des trains. On a eu aussi à régler avec les abonnés un certain nombre de choses, donc, compte tenu de tout ça, les heures de départ ou d'arrivée de train. Il y a eu tout un bougé pendant plusieurs mois sur ces questions-là. On a donc eu... Il y a donc eu des conséquences sur la fréquentation parce qu'à chaque fois que, effectivement, le train est substitué et il y a une solution de substitution avec une solution autocar, on a à la sortie, forcément, des fréquentations qui sont en moindre. Et puis, il y a eu les mouvements sociaux du printemps qui, forcément, font que sur les 8 premiers mois de l'année, on a des résultats qui ne ressemblent pas à ce qu'ils étaient, forcément, sur une année normale, on va dire. Il n'y a pas tous ces événements-là. Donc, il faut y regarder avec beaucoup de précision pour avoir une bonne appréciation. Néanmoins, sur les résultats, on a plutôt une bonne régularité des trains sur la partie Angoulême-Saint-Troyan avec un plus sur la partie Saint-Troyan. Une distance beaucoup plus courte et avec, donc, moins de contraintes techniques, on peut dire ça comme ça. Donc, puisque la partie Angoulême-Saint-Troyan englobe, forcément, j'allais dire, le pôle de Sainte, donc, avec des jeux de correspondance, de multiplicité de trains, qui fait que, des fois, ça impacte sur les retards. On est plutôt bien sur cet axe sur la question des trains supprimés. Vous savez, ça, c'est les indicateurs qu'on surveille de près. Comment le TVR se porte ? Ça touche à des questions de suppression de trains qui arrivent pour des causes matérielles, pour des causes XY, agents, etc., à mesure d'expliquer. Mais on a aussi des questions qui sont liées, donc, à la régularité, qui peuvent être des défaillances de trains qui ont pris des retards en amont, et que l'on retrouve, donc, forcément, après, je veux dire, voilà, en difficulté pour tenir l'horaire, mais aussi, il y a la question des correspondances. Et ici, on est sur un axe de correspondance, en Goulême en particulier, pas seulement, à Sainte aussi, parce qu'il y a les intercités qui sont là. Voilà. Je veux dire, on est sur un contexte, ici, qui est quand même très fréquenté, puisque nous sommes sur... Allez, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, on est la deuxième ligne en termes de fréquentation dans les trains. La première sur le nord étant la Rochelle, New York, Poitiers. On est donc la deuxième ligne. Et une ligne qui est connectée, en plus, sur les correspondances TGV, donc, avec des usagers, des voyageurs, qui vont au-delà le déplacement. Il y en a qui font que le déplacement dans le local, on va dire, un abonnement à la Cognac, en Goulême, mais on a aussi, la moitié des voyageurs pas loin, mais la Nouvelle-Aquitaine nous le précisera, sur cet axe, qui, effectivement, ont un billet TGV en plus dans la poche. Voilà. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose où la performance, dans le cadre de l'usage du train, est exigeante, est attendue, est tellement exigeante, quoi, et qu'on peut avoir, voilà, des désagréments. Donc, on est sur ce contexte-là. À cette rentrée dernière, on venait de le dire à la presse tout à l'heure, on avait aussi harmonisé nos tarifications. Les dernières tarifications pour Tucharente sont harmonisées depuis la rentrée. les tarifs s'appliquent à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, donc y compris aux gens d'ici, avec quelques correctifs, effectivement, dans le tarif en vigueur. On a eu aussi des tarifications jeunes qui ont, effectivement, été très réussies, tarifications jeunes au moins de 28 ans, avec des paliers kilométriques qui font qu'à des prix très attractifs, on peut utiliser le TER. On a mis en place le covoiturage TER, c'est-à-dire 20 à 50 % de réduction de 2 jusqu'à 5 personnes. Et cette année, là, depuis la rentrée, on a aussi mis en place un tarif appelé petit prix, avec des billets qu'on peut acheter uniquement sur Internet, en ligne, et avec des trains qui sont choisis et désignés. Il y en a qui les ont trouvés, et c'est vrai que ça peut être une bonne solution pour amorcer à un moment donné aussi, répondre à un certain nombre de besoins de mobilité, mais en même temps aussi amorcer, c'est ce qu'on recherche, en même temps, l'usage du train. C'est ça, véritablement, que nous avons. Tout ça dans un contexte où on a aussi mis en place le syndicat mix intermodalité de Nouvelle-Aquitaine, le SEMINA, syndicat mix intermodal de Nouvelle-Aquitaine, j'arriverai à le dire, qui est mis en place depuis cet été officiellement, qui, dans les faits, là, avance, ça veut dire quoi ? Une structure, une organisation au niveau Nouvelle-Aquitaine où il y a 20 collectivités qui ont adhéré, des communautés d'agglomération, parce qu'elles sont dans la compétence transport, et avec qui on va travailler la question de la construction, de la réponse à la mobilité avec tous les modes. C'est-à-dire, alors, pour ce qui est de notre compétence et celle des agglos, c'est la compétence ferrovia, mais c'est aussi la compétence des transports routiers de voyageurs, puisque la loi NOTRe avait donc transféré aux régions les transports routiers de voyageurs, dont les transports scolaires, ça fait l'actualité. Donc, on est aussi, et les communautés d'agglomération ont sur leur propre territoire, déjà, pas mal de temps, cette compétence. Donc, on est parti pour travailler avec ces 22 A.O., très exactement, qui ont adhéré, donc pratiquement toutes, au jour d'aujourd'hui, au syndicat mixte intermodal Nouvelle-Aquitaine. C'est un bel outil. C'est un bel outil, on travaillera ensemble, quelle réponse en termes de mobilité, il faut qu'on apporte. Ça vise aussi à avoir la billette unique, c'est-à-dire, demain, pouvoir utiliser le train, le bus, etc., ou d'autres solutions avec le même ticket. Ça vise aussi, donc, il y a du pain sur la planche, dans ce syndicat mixte, sans que, je veux dire, comment dire, chacun y vient avec ses compétences et avec ses souhaits, avec ses attentes sur son territoire. Voilà, il n'y a pas une espèce de moule dans lequel les collectivités se mettraient pour pouvoir, et d'ailleurs, Cognac, le président qui est là, communauté d'agglomération du Grand Cognac, fait partie de cet ensemble qui est le... On les met à l'honneur, quand même, puisqu'on est chez eux, en plus. Voilà, fait partie de cet ensemble-là. Donc, c'est quand même de sacrées nouveautés, je veux dire, en quelques mois, que ces choses qui se présentent à nous. Je dis ça parce que c'est un travail immense et je salue, entre autres, je ne dis pas comme ça, mais le travail qui initie nos services, qui nous accompagnent dans les comités de ligne, d'ailleurs, sur l'ensemble de ces questions-là. Parce que d'un seul coup, on a franchi, il me semble, depuis quelques mois, beaucoup de marches dans le sens de ces outils-là. Voilà, on a donc ce contexte-là et avec celui qui est celui qui est qu'on essaye d'avoir une offre qui soit la plus proche possible de la réponse aux besoins. Et je sais que là-dessus, on n'a pas complètement résolu les choses, même si on a 20 trains qui circulent tous les jours sur cette ligne-là. Voilà. Et que c'est un niveau de fréquentation qui est aussi sensible et assez important. Donc voilà, quelques mots d'entrée un petit peu dans le cadre actuel que je voulais souligner. Les choses se diront sans doute d'une manière un peu plus précise dans le débat qu'on aura ensemble. Mes collègues voudront donner, notamment à William Jacquillard, puisqu'il y a un plan de rénovation de gare qui est prévu dans le nord de la région, enfin sur l'ex-région Pottou-Charentes. Et dans ce programme de rénovation de gare que nous n'avions pas réalisé autrefois à l'ancienne région. Il y a ici Sainte, Cognac et des pôles d'échange multimodaux par exemple comme à Sourjon qui sont bien avancés maintenant dans leur projet. Ça veut dire qu'il y a vraiment sur la table des choses qui vont vers une amélioration sensible. Je ne vous parle pas du matériel qui transporte les personnes, le matériel qui transporte les personnes qui est entretenu tout à côté d'ici c'est-à-dire à Sainte. Voilà, ce matériel qui va être agrandi de l'arrivée de nouveaux matériels qui avaient été commandés par l'ex-région Limousin du matériel RégioLis qui est déjà ici pour une partie d'entre elles en poste en maintenance à Sainte. Ce sera le même type de matériel dont on a reçu deux nouveaux sur les dix. Les autres doivent venir derrière même s'il y a un peu de retard comme Alstom nous a dit. Mais c'est un matériel qui apporte du confort et de la performance éclair au transport des personnes. Donc on a aussi ces atouts sur cet axe qui sont ceux d'avoir en proximité aussi l'atelier de maintenance parce que ça a été à l'époque un débat ça, savoir si effectivement ça a amélioré la performance du train régional quand on avait l'atelier de maintenance sur place. Oui, non seulement ça a créé 85 emplois et ce n'est pas trop surtout dans le contexte dans lequel on est arrivé aujourd'hui mais en plus ça a permis de meilleures fiabilités dans le service mais ça ne résout pas tout bien évidemment puisqu'on a des questions sur lesquelles sans doute vous interrogeriez tout à l'heure par rapport à la performance des lignes. Voilà. Donc on commence et on commence par la partie présentation des résultats 2017 et tendance 2018 je ne sais pas si ça sera le cas moi je vais demander est-ce qu'on ait des résultats à fin septembre alors si c'est si c'est vrai c'est que tu es bon parce que jusque là je crois qu'on les cherchait mais bon c'est vrai que c'est pas vieux encore bon allez alors Chauvet ou Bernard Dubois et puis celui-ci je vais faire les deux on a besoin de deux micros si j'ai bien compris bonsoir donc voilà notre accent Goulême Saint-Troyant on a mis la petite fiche horaire pour ouvrir on passe à la vue suivante s'il vous plaît donc deux diapositives concernant le trafic sur cet axe une première qui vous donne la répartition du trafic par grande famille on en distingue tout simplement deux les abonnés tous les gens qui voyagent au quotidien et tous les occasionnels c'est-à-dire ceux qui ne voyagent pas au quotidien donc qui en fait achètent un billet soit ils ont une carte et puis prennent un billet soit ils prennent simplement un billet et c'est donc des usages qui ne sont pas quotidiens ça peut être une fois par semaine ou moins fréquemment donc c'est une ligne qui est très dominée par l'usage occasionnel vous avez là la statistique sur le premier semestre 2018 alors c'est un petit peu faussé on va le voir puisqu'on a eu des phénomènes de travaux des phénomènes de grève si je prends l'année 2017 entière et que je distingue Saint-Troyant et Saint-Angoulême Saint-Troyant c'est 88% de billets en 2017 et Saint-Angoulême 82% de billets donc on voit que ces deux parties de l'axe sont clairement dominées par l'usage occasionnel ce qu'on ne retrouve pas sur d'autres axes où il peut y avoir 50% d'abonnés voire plus donc c'est vraiment une caractéristique majeure de l'axe à peu près 1200 voyages par jour sur cet axe et on a 125 abonnés de travail donc qui représente en gros 250 si on considère qu'ils font un aller et un retour donc vous voyez les proportions de ce trafic d'abonnés par rapport aux occasionnels on va passer à la vue d'après qui vous donne l'évolution du trafic je vais être un petit peu plus complet on va regarder l'ensemble de l'année alors je vais vous donner la statistique puisqu'on ne s'est pas vu depuis le printemps je crois 2016 2017 pardon oui c'est ça donc je vais vous donner la statistique année complète 2017 par rapport à 2016 sur l'ensemble de l'année 2017 par rapport à 2016 le trafic sur l'ensemble de cet axe Angoulême-Saint-Troyan a été en croissance de plus 3,7% qu'on peut détailler entre plus 6% pour Saint-Angoulême et moins 2% sur Saint-Troyan si on isole alors gardons en tête que donc l'axe a été fermé de Saint-Troyan depuis le 6 novembre 2017 jusqu'au 12 avril 2018 donc si je regarde hors les mois de novembre et de décembre la croissance a été de plus 5% plus 6% sur Saint-Angoulême et plus 2% sur Saint-Troyan et si on regarde un peu plus en détail comment s'est déroulé cette année 2017 vous le voyez à travers le graphique qui est complet sur toute une année nous avons la fermeture Saint-Troyan qui apparaît qui fait baisser le graphique sur novembre et décembre et puis ce qu'on constate c'est si on regarde ce qui s'est passé depuis l'ouverture de la LGVSEA donc les nouvelles possibilités de correspondance à Angoulême on constate que depuis le mois de juillet on a eu un effet favorable de cette ouverture avec un mois de juillet très bon alors on sait qu'il y a des trafics croyants par Xécoule soit par Nier soit par Angoulême donc des fois il y a une ligne qui va augmenter plus vite que l'autre il y a eu un très bon mois de juillet mais qui était un peu moins bon sur Niers-Saint plus 9% en août plus 2 en septembre plus 6 en octobre plus 5 2017 donc le trafic a été porté par cette ouverture de la LGV si je regarde cette fois le premier trimestre 2018 comparé au premier trimestre 2017 donc la courbe mauve que vous avez qui est amorcée qui va jusqu'à fin juin le trafic avec fermeture de lignes de Saint-Troyant donc pendant tout ce premier trimestre Saint-Troyant c'est moins 41% c'est ce que disait Jacqui Aymond on s'aperçoit qu'une fermeture de lignes même avec un fort remplacement en quart c'est difficile de garder le trafic il y a 40% qui ne s'est pas reporté et Saint-Angoulême a payé un petit peu puisque si on ne peut pas partir de Royan il y a une partie du trafic qui va directement chercher le TGV Saint-Angoulême a été à moins 6% sur cette période total des deux moins 13,5% sur le premier trimestre c'est le seul qu'on connaisse vraiment entre guillemets qui est hors effet grève et hors l'été que je vais vous évoquer avec beaucoup de prudence donc premier trimestre 2017 par rapport à premier trimestre 2018 moins 41% sur Saint-Troyant moins 6% sur Saint-Angoulême moins 13,5% sur l'ensemble sur le deuxième trimestre on a la fermeture de lignes Saint-Troyant qui court jusqu'au 12 avril qui joue encore un peu et puis on a le phénomène des grèves qui ont couru sur ces trois mois et on a passé à un deuxième trimestre qui s'est situé entre moins 35 et moins 40% de trafic sur le troisième trimestre là je suis très très prudent parce qu'on a quelques problèmes de statistiques et j'ai un chiffre de septembre mais qui je pense inférieur à ce qu'il sera réellement puisqu'il y a eu apparemment quelques remontées de trafic qui ont manqué et le chiffre de septembre n'est pas encore le bon il sera donc supérieur il est minorant on a eu un mois de juillet difficile ça a redécollé difficilement juillet moins 23% sur cet axe là il était particulièrement bon en 2017 ça explique peut-être en partie août moins 10% on redresse doucement la tête et septembre sort pour le moment à moins 1,5% ça je le dis pour Jackie j'ai le chiffre mais il sera plus fort il y a certains trafics qui ne sont pas remontés dans les outils encore donc ce n'est pas un chiffre définitif mais sur cet axe là Angoulême-Saint-Troyan pour le moment c'est moins 1,5% en septembre plus 0,6% pour Saint-Angoulême et moins 7% pour Saint-Troyan qui reste encore un petit peu à la traîne sur Saint-Troyan sous l'effet de la fermeture alors encore sans doute par décalage c'est difficile de faire revenir tout le monde on le sent sur juillet et un petit peu sur août la conséquence des grèves et on sent encore des conséquences de la fermeture qui n'est pas totalement reportée voilà quelques points majeurs que je voulais souligner pour détailler quelques données de trafic sur la partie trafic oui après c'est la production c'est bon c'est bon c'est la première c'est bon alors ça c'est précis ce sont les chiffres de vente c'est les billets abonnements c'est le trafic voilà il y a un truc en jargon qui s'appelle le FC12K qui est un règlement SNCF vous devez connaître pas celui-là précisément mais qui alloue les trafics c'est directement issu des billets il y a d'autres données quand je parle en nombre de voyageurs je vais plutôt chercher des données sur les comptages qui sont faits à bord des trains mais celui-ci c'est bien le trafic alors là je viens à l'usage des données de comptage quand on compte les trains on l'a fait au mois de janvier 2018 et au mois de janvier 2018 si je prends une moyenne sur du lundi au vendredi par jour à Cognac j'ai 430 je vais avant dire 430 voyages 430 montées ou descentes Jarnac c'est 133 Châteauneuf-sur-Charente 177 Bayan 1 et je n'ai pas de comptage pour Sojon et Royan puisque la ligne était fermée mais voilà Bayan c'est le petit point et on a une montée mais pas de descente à Bayan on connait plus ou moins la personne qui a fait toujours ça historiquement mais voilà l'ordre d'idée c'est milieu de semaine enfin lundi à vendredi je fais une moyenne en fait la ligne travaille plus le lundi et le vendredi vraiment que le milieu de semaine continue cet usage occasionnel mais si on fait une moyenne sur ces 5 jours c'est 430 montées plus descentes à Cognac en janvier 2018 et c'est un petit peu plus favorable que la même donnée de 2017 en croissance c'est même beaucoup mieux alors oui les comptages de 2017 je trouvais 370 oui pour être précis c'est mieux que 2017 2017 était déjà beaucoup mieux que 2016 en termes de montée vraiment voilà on garde plutôt en augmentation de fréquentation et de montée alors après Sainte je ne l'ai pas calculé parce qu'il faut isoler les trains à Cognac on n'a vraiment que des trains de l'axe et donc on arrive à distinguer ce qui se passe vraiment à Cognac en montée en descente donc c'est la gare la plus importante de l'axe si j'excuse Sainte pour lequel je n'ai pas ramené la donnée parce qu'il y a beaucoup de montées décentes il y a des correspondances et tout ça alors sur la production deux items la régularité et la suppression des trains en opérationnel sur la régularité on s'est nettement amélioré sur l'axe on s'est nettement amélioré sur l'axe en 2018 par rapport à 2017 on est sur une moyenne qui tourne autour de 90% de régularité sur cet axe Angoulême-Royant là c'est représenté par l'axe 2017 c'est la courbe grise et 2018 est un peu au-dessus c'est un très fin la courbe grise elle ne se voit pas la courbe grise c'est un très fin c'est la courbe la plus épaisse qui est en 2018 c'est la courbe la plus épaisse où il y a les chiffres voilà où il y a les chiffres qui est au-dessus de la courbe on a une pointe en juillet 2018 mais c'est une pointe qui est saisonnière vous pouvez le voir sur la petite courbe grise en 2017 on avait exactement la même mais on s'est tout de même amélioré sur cette pointe on est à 83% de régularité ces 17 points s'expliquent par 3 grandes causes en juillet on a une cause infra à 7% 7 points on a une cause TER donc dans cette cause TER c'est tout ce qui va concerner le fonctionnement du TER donc le matériel les prises en charge ESCAL correspondances en juillet qui sont un peu plus importantes voilà et puis on a une cause externe aussi dans ces causes externes c'est tout ce qui va concerner les intempéries et les incidents les incidents externes à l'entreprise comme l'incendie de la sous-station en région parisienne qui a impacté beaucoup les TGV et donc les correspondances des trains TER et donc la régularité sur les causes infra on a 3 grandes causes de problématiques sur le mois de juillet enfin sur ce mois de juillet les PN les anomalies de PN les passages à niveau pardon anomalies de passages à niveau anomalies de signalisation et les anomalies de cantonnement ce qui se répartissent c'est 2,3 points pour les anomalies de PN 3 points pour la signalisation anomalies de signalisation et 1,6 points pour les problèmes de cantonnement si tu veux réagir tout non d'accord ça marche sur la partie suppression on a un axe qui est pareil où on s'est beaucoup amélioré sur la partie suppression des trains TER on est autour de 0,9% de suppression avec avec deux pointes il n'y a plus la courbe qui est affichée vous pouvez repasser la courbe oui c'est la courbe précédente voilà donc c'est la partie en bas on a deux pointes une pointe au mois de mai et une pointe au mois de juillet c'est la courbe mauve par rapport à la verte on a de l'an dernier exactement la courbe mauve c'est les suppressions en 2018 suppressions en opérationnel en 2018 et la courbe verte c'est donc les suppressions en 2017 donc les deux pointes au mois de mai on a une cause externe on a eu un épisode d'intempérie de tempête le 26 mai qui a causé la chute d'un arbre à l'entrée du tunnel d'Angoulême avec un TGV qui a heurté cet arbre et derrière donc on a un certain nombre de TER qui ont été supprimés puisque la ligne était coupée entre Béan et la garde d'Angoulême pardon la bif des Alliés et la garde d'Angoulême voilà donc ça ça nous a coûté 1,6 point sur les 1,8 point de suppression sur le mois de juillet on retrouve nos deux causes habituels enfin qui reviennent assez régulièrement les problèmes d'infrastructure pour 1,4 point et des causes TER également matériels pour 0,4 point si chaque année justement il y a le même problème au mois de juillet il y a quelque chose qui est fait pour être régulier alors oui puisque déjà on a amélioré notre régularité on l'a amélioré en juillet après il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur le mois de juillet on va avoir déjà la saisonnalité les intempéries ça les causes externes c'est très compliqué à anticiper et en plus on a une augmentation sur le slide précédent on l'avait bien vu on l'a bien noté on a une augmentation du trafic sur la gare sur la gare d'Angoulême les gares de Royan on a une augmentation du trafic et cette augmentation il faut l'absorber alors on travaille on travaille beaucoup sur les temps de correspondance en gare on travaille sur les grilles horaires des trains de l'axe Angoulême-Royan et Nior-Royan pour essayer d'absorber justement et d'avoir des temps de correspondance suffisants entre les TGV et les TER là-dessus on travaille ce qui nous permet justement de voir une amélioration des résultats mais en fait on a toujours ces causes externes qui viennent nous péjorer en fait sur nos résultats le mois de juillet c'est aussi les fortes chaleurs qui génèrent des problèmes d'infrastructure là aussi la forte chaleur à anticiper c'est très compliqué quoi mais un peu moins mais un peu moins réellement réellement sur le mois d'août à partir du 15 août on a moins de fortes chaleurs le slide suivant donc on a le bilan en production sur la conformité la non-conformité donc on voit au niveau du slide central on a une amélioration comme je vous disais de la régularité on passe à 89,9% donc une augmentation d'un peu plus de 3 points donc une amélioration de la performance d'exploitation on note qu'on a beaucoup moins de trains retardés en 2018 on est à 5,9% de trains retardés en 2018 par rapport à 10,8% en 2017 beaucoup moins de suppressions également on est à 0,5% de suppressions alors qu'on en avait 1,3% en 2017 en revanche on a une non-conformité enfin un taux de conformité qui est toujours inférieur mais qui s'explique par deux choses la première c'est les mouvements sociaux qui ont généré un nombre de suppressions supérieures en 2018 on est à 11,5% par rapport à 2017 où on était à 1,2% et la deuxième c'est les suppressions pour travaux programmés avec la fermeture de Sainte-Royant où on était à 17,3% en 2017 on est à 29,5% en 2018 voilà ce qui ne nous permet pas d'avoir un taux de conformité supérieur à 2017 mais globalement l'amélioration de la performance de la ligne est bien meilleure en 2018 est-ce qu'il y a des questions sur la question de la production sinon on va tout de suite passer à la question des services nouveaux c'est-à-dire 9 décembre vous savez l'habitude c'est toujours début décembre que les nouveaux services s'installent et Lucille va nous faire le plaisir de nous annoncer le travail qu'elle a fait là-dessus vous allez avoir les fiches qui vont être distribuées pour la salle de Sainte-Royant alors il faut bien noter que ces fiches sont des fiches projets qui intègrent un ralentissement qui a été mis en place donc récemment sur la ligne donc ce sont des fiches qui sont temporaires aujourd'hui transitoires vous aurez une structuration horaire consolidée à partir d'avril 2019 avec donc un rétablissement de la vitesse de ligne à 120 kmh bon alors qu'est-ce qui change à partir d'avril 2019 sur Saint-Royant Saint-Royant donne les bougées en horaire déjà on va vous parler des bougées en horaire il y a des bougées il y en a quelques-uns alors il y a donc il y a un train qui a été recalé le train de 16h47 c'était une demande d'usagers de repositionner le train un peu plus tard pour permettre aux migrants et aux scolaires de quitter plus tard du travail et donc de pouvoir prendre un train vers 17h donc ça ça a été intégré à la grille 2019 donc le train de 16h47 en 2018 s'est décalé à 17h14 en 2019 donc au départ de Royant c'est un sujet sur lequel on a fait l'objet de la lutte dans la presse je me souviens ils ne sont pas là les usagers les abonnés de Saint-Royant je dis ça parce que vous savez on les avait vus en photo ils cherchaient un train qui avait disparu qui avait disparu de terrestre entre Saint-Royant je le dis avec l'humour vous avez compris c'est à dire qu'il était vraiment dans une difficulté qu'on a résolue c'est ce que Lucille vient de dire là mais il a fallu un peu plus de temps il faut moins de temps pour le dire que pour le réaliser voilà on a vraiment on s'est attelé Christophe Guérina pour en témoigner à comment on s'est attelé avec SNCF pour mobilité pour dire attendez à 16h47 les gens ils ne peuvent pas attraper le train le soir sortir du travail attraper les abonnés attraper ce train pour débaucher donc du coup on a fait un travail de recherche vraisemblable de faisabilité de choix aussi à un moment donné qui a fait que voilà ce que vient de dire Lucille pardon de reprendre le micro Lucille mais c'est pour enfoncer le clou pour dire 17h14 qui peut faire 17h12 à la sortie ça sera le nouvel horaire au 9 décembre et on a prévenu d'ailleurs dans la foulée quand on l'a su on a prévenu quelques personnes usagées qui étaient très satisfaites d'ailleurs d'abord à ce qu'on apporte une solution et en plus que ça soit dans un horaire qui va leur permettre d'utiliser leur abonnement dans de bonnes conditions voilà 12 sur lequel on est très attentif mais aujourd'hui il faut bien savoir que compte tenu de l'état de l'infrastructure en partie sur la section Sainte-Angoulême et le fait que c'est une voie unique on est très contraint sur l'étoile de Sainte pour permettre toutes les correspondances possibles donc aujourd'hui on privilégie les correspondances vers les TGV comme ça a été remis remis à plat en 2017 et ensuite on essaie de faire le maximum pour assurer ensuite les correspondances vers Bordeaux sur cette ligne avez-vous des remarques merci de soulever je vais le faire mais ça vient de la salle c'est mieux c'est mieux il y a une correspondance à réaliser le matin pas que pour les élus régionaux pour les gens du Cognacé c'est attraper le TGV de 8h31 ou 32 voilà à Angoulême c'est un truc qu'on a soulevé depuis pas mal de temps déjà qui n'est pas résolu ni qui n'est pas résolu dans cette grille-là on se l'est rappelé l'autre jour en évoquant ces choses-là au niveau région effectivement je suis à Cognac dans le bassin de Cognac comment je peux aller à Bordeaux le matin dans cet horaire-là j'ai pas de solution j'ai même pas de solution par Sainte avant donc oui je comprends je comprends tout à fait bien sûr alors il y a deux pistes à travailler je vais vous demander à ce qu'on y travaille c'est un attraper le TGV qui descend de Paris qui va à Bordeaux à 2 ou 3 minutes près alors c'est pas le TGV qui va bouger son horaire vous l'avez compris on n'est pas dans cette prétention quand même mais nous comment on fait pour arriver 5 minutes plus tôt 4 minutes plus tôt à mon avis et puis on attrape la correspondance en courant bien on peut l'attraper je le fais des fois mais je vous promets qu'il faut être près de la sortie et qu'on n'est pas de retard sinon ça marche pas parce qu'il y a 3 minutes en fait après l'arrivée du TFR et le départ du TGV donc si on a rajouté 3 ou 4 de plus on doit pouvoir le faire ça serait énormément extrêmement utile parce que ça veut dire qu'à 9h30 vous arrivez à Bordeaux après l'autre piste sur laquelle avec William on a aussi mis des idées sur la table c'est qu'il y ait qu'il y ait une dessert alors ça peut être un transport à la demande ou ça peut être si ça marche bien une ligne routière c'est Cognac-Pont c'est le plus court dans la géographie pour aller à Bordeaux une ligne routière Cognac-Pont une vingtaine de kilomètres on a le TER à 7h10 le matin qui est de passage à Pont qui descend de la Rochelle et qui arrive à 8h37 à Bordeaux ce qui est mieux que pour les Angoumoisins bien sûr ça veut dire que en gros en 1h30 vous êtes à Bordeaux le matin et un tarif plus attractif sans doute que celui de l'usage du TGV et avec un temps de parcours meilleur meilleur parce que le TGV de 8h30 met une heure pour aller à Bordeaux celui qui descend d'Angoulême plus le temps de parcours d'ici on est 2h ceci dit c'est aussi intéressant d'attraper cette correspondance TGV et après tout on peut peut-être descendre à Libourne il y a aussi ça mais en tout cas la solution intermodale entre le routier et le ferroviaire à mon avis est une option qu'il faut jouer parce que et le soir on a le retour parce que effectivement on a le retour le soir en repartant à 17h25 de Bordeaux où sur le coup de 19h vous êtes le retour ici à Cognac c'est quand même à mon avis une piste intéressante alors en plus on a besoin de relier Cognac et voir vos yeux par la route donc on peut passer par France et la même chose pour ceux qui viennent de la Rochelle et la même chose pour ceux qui viennent de la Rochelle alors on va pas nous faire des chacaileries pour nous faire une ou deux minutes il va falloir parce que c'est l'effet LTV peut-être il y a là-dedans il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça parce qu'il y a des lycéens au lycée d'Athlipique prennent leur 8h25 après tout comme l'a dit donc il faut qu'ils puissent être à 8h20 en gros à leur lycée ça cette question elle est importante nous on peut pas on va pas créer une ligne routière pour amener quelques quelques lycéens non il faut trouver une solution on est dans le calcul des minutes là il faut trouver une solution ça a été fait je le prie au moment de on va faire le cœur des travaux ah oui mais c'était la substitution mais nous on va pas créer des oui mais on va pas créer des services tous les jours ça je veux dire c'est pas dans c'est pas dans la fiche dans ma fiche de route ceci étant il faut répondre aux personnes qui ont déjà un amendement là et qui prennent et qui vont pouvoir prendre on va descendre c'est un engagement de continuité de service tout à fait vous avez une question concernant les correspondances de 5 on parle de les correspondances sur Bordeaux de ce qu'on a mais pour ceux qui sont trajets Angoulême-la-Rochelle ou Cognac-la-Rochelle qui est comme la trajetée du département ça apparaît pas là dans ces schémas est-ce que ça apparaît sur un autre comité de ligne ou est-ce que c'est qu'on a du mal à avoir mais le Val-de-jeu c'est pas une ligne directe si 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 on a un aller-retour tous les jours deux aller-retour tous les jours qu'on a appelé Val-de-Charente d'ailleurs ça nous fixe c'est-à-dire qu'on part d'Angoulême et sans changer de train il fixe jusqu'à La Rochelle et dans l'autre sens idem ça c'est une création historique cette affaire elle est toujours en vigueur et elle est nécessaire mais elle n'est pas reprise et elle n'est pas mentionnée mais non parce que c'est pas là donc le temps pour préparer les essais je pense qu'on passe du temps à l'arrivée des policiers essayez de faire effectivement la destination La Rochelle elle apparaît elle apparaît entre Sainte et Angoulême entre Sainte et Angoulême c'est ça donc c'est des trains qui sont 864-600 622-623 les personnes ça ne leur parle pas c'est le premier qui parle d'Angoulême qui va à La Rochelle et la personne c'est le premier qui parle d'Angoulême enfin le deuxième à Sainte qui va vers Angoulême c'est le 17h29 au passage à Sainte qui fait 18h31 à Angoulême c'est celui-là à la Val de Charente qui vient de La Rochelle c'est précisé La Rochelle c'est le 625 oui je le vois c'est écrit dans la Réunion oui il y a l'air oui bonjour à tous alors je suis conducteur de train sur la ligne Angoulême-Moroyant et je me tourne vers la région Nouvelle-Aquitaine la région politique que dit la région à la Sainte-Cef donc la région a financé 66% des 35 millions d'euros de travaux au Sainte-Royant et peu avant les travaux on était 32 minutes avec une limitation à 80 km heure du km heure 5 jusqu'à ce jour aujourd'hui on va mettre 32 minutes avec la LTB donc la limitation d'aujourd'hui on va encore mettre en 2 minutes parce que depuis 15 jours 3 semaines il y a une zone de 900 mètres limitée à 40 km heure parce qu'il y a 200 mètres de rail à changer déjà le rail fait le serpent ce qu'on voit qui est neuf donc que dit la région politique à la Sainte-Cef en ayant mis 25 millions d'euros il n'y a aucun retour donc les semaines qui suivent une autre limitation va tomber sur 2-3 kilomètres avant Pisani une limitation probablement 40 et depuis lundi dernier à Saint-Michel sur Charente il y a une limitation de 40 km heure sur toutes les élus de la gare sur 1320 mètres donc il y a 3 minutes de perte de temps je pense qui ne sont pas intégrés là et qui vont péjorer les correspondances on va se retrouver avec des ruptures de correspondances donc il faut quand même qu'on ait donneur d'ordre il faut qu'il y ait un retour qu'est-ce que vous dites à la Sainte-Cef qui a elle-même à sous-traiter les travaux qu'est-ce qu'on leur dit ? On va finir sur la question des horaires parce que la question infrastructure c'est Mme Mazière qui va effectivement l'évoquer et qui rentre directement dans le sujet que vous avez soulevé est-ce que sur les horaires non parce que en assistant auprès de la SNCF sur la réclamation qu'a fait Benoît Groussin par rapport au jeu de correspondance pour aller à Royan le matin à Sainte depuis La Rochelle et Angoulême vous ne vous foutez pas en panne sur cette affaire-là et le temps passe vite donc il faut s'y mettre Benoît une autre ? Oui je remarque rapidement que le train de 14h39 c'était Mathieu de Val-Angoulême pour aller à Royan alors c'est l'horaire historique mais du temps il y a eu une correspondance TGV qui a comme c'est bien mais depuis l'année en servite de la SNCF il n'y a plus il n'y a plus de correspondance à ce train qui est aujourd'hui très mal rempli et j'aurais préféré qu'on rentre je l'ai déjà dit quotidien le train de 10h30 au débaragoulême qui s'appelait 10h36 et exactement si je dis il n'y a plus de correspondance qui lui remet tous les jours une double correspondance voilà c'est des choix que je ne comprends pas qu'on maintienne encore je vous dis très bon c'est noté il n'y a pas d'intérêt 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 absolument non mais c'est très juste c'est noté juste pour être convaincu il y a quand même une correspondance de l'île oui mais enfin il n'y a pas de trois quarts d'heure non non 14h13 pour 14h39 oui mais ça fera ça change au moins enfin il correspond à ça plus de 30 minutes ça ne marche pas quand je me connais tout de suite ça peut valer une correspondance de 10 minutes et on a des problèmes de régularité oui mais et oui mais c'est ça c'est ça dans la construction la construction du service il y en a ici les chiffres la construction du service il faut qu'on tienne compte de toutes les problématiques et dans ces problématiques quand on fait des correspondances à 10 minutes aujourd'hui on a des soucis de régularité on a des soucis de ponctualité parce que TGV n'est pas à l'heure ça c'est pas de notre faute c'est pas de notre faute et notamment les intercepteurs oui mais justement on va y revenir sur la question sur la question c'est l'archaïsme et l'espoir c'est pour parler comme ça effectivement et du projet qui est encore qui est aujourd'hui stoppé on y regarde en bourbon voilà mais je ne comprends pas pour plus c'est ça à quelques heures je demande qu'on approfondisse quand même ce sujet là qui est à nouveau remis sur la table il sert que le quotidien est-il et la question pour Bordeaux la question pour Bordeaux bon les services l'ont déjà intégré chez nous la SNCF peut-être pas encore complètement mais là on a vraiment envie de faire bouger les choses par rapport à la solution Bordeaux en particulier depuis le bassin du Cognacé ça nous fait partir assis dans le matin c'est ça le Bordeaux ou après ça fait partir en fin de matinée pour arriver à Cognacé sur l'écoute de 13h30 et entre les deux soit on arrive le matin à Cognacé en venant de Paris sur l'écoute de 9h15 soit après c'est 13h et quelques alors à l'époque on l'avait réussi à le faire passer le vendredi je crois qu'il a eu un bon écho le vendredi il s'y a eu le quotidien en été et il est rempli en été et en été le quotidien en été c'est pas faux de l'avoir dit répéter autant donc si c'est un report de kilomètre train d'une certaine manière il faut effectivement qu'à partir de l'expérience qu'on vient de vivre et de ses résultats qu'on se projette sur comment effectivement on peut faire évoluer dans ce sens les choses bon moi j'invite mon service à y travailler et puis au bénéfice d'un copil TER prochain on pourra prendre le temps avec la SNCF de regarder la faisabilité technique de cette affaire en tout cas de point de vue fréquentation elle a du sens et positionnement d'horaire c'est démontré voilà on passe à l'infra alors maintenant non Jean-Henri je remarque il y a beaucoup de personnes qui montent sur Paris on n'arrive pas à 9h50 à plusieurs alors qu'il y a 20 ans on est arrivé à 9h30 et moi je comprends pas les négés on dépensait 3 millions d'euros dans le polynacé pour la construction d'un ligne et le plus comment dire la toute partie d'avoir dépensé près de 3 millions d'euros c'est qu'il arrive une demi-heure après il y a 20 ans je peux pas rajouter le plus pour la répartition c'est comme chez toi Michel oui oui au moment où les collectivités ont été sollicitées le préfet de région s'appelait M. Arponsigny et il était clair que si on ne l'avait pas dans le sens de ce qu'il demandait les départements de la Charente et la façon générale seraient pénalisés non seulement sur la route mais sur les routes et qu'on a de manière solidaire la communauté de l'eau de Cognac à l'époque avait décidé de participer honnêtement on se faisait pas beaucoup d'illusions sur ce qui pourrait arriver en fait c'est de dire que ce qu'on avait imaginé c'est à dire qu'ils ont réussi à nous réveiller ce que dit le camarade de Saint-Denis qui a complètement raison aujourd'hui le premier étrage au départ de Cognac pour aller sur la correspondance sur Paris on arrive à 10h04 si tout va bien s'il n'y a pas l'échelle qui a traversé s'il n'y a pas je ne sais pas quoi un incident donc 10h04 pour une réunion et d'à 10h on est en retard c'est la réunion de 9h30 donc une chance qui est de malheur et quoi qu'il arrive on n'arrive pas en 10h30 il se passe quoi quand on veut vraiment être à l'heure à la réunion soit je vais prendre sa voiture je ne me refais pas l'histoire du degré et demi qu'on va prendre d'ici la fin du siècle mais sinon si on prendrait sa voiture pour aller se stationner comme on peut en hôtel on parle avec et ça coûte une chambre d'hôtel de plus ou à l'entreprise ou au salarié si on va y rembourser ou à la personne etc ça c'est alors moi j'ai jamais fait un courrier à l'hôtel pour lui demander que je comprends que pour voyants ça va se partir très très tôt je comprends pour la partie sainte cognac et faire ce qui va avec on arrive à avoir un train qui nous permet d'avoir la correspondance du train de 6h on peut le faire partir de ça c'est un sujet qui a fait l'objet déjà de débat sur lequel les arbitrages n'ont pas donné suite pas de hasard on montre ça serait fait il y a deux pistes il y en avait une d'un TGV qui part de Bordeaux et là les Bordelais ont dit il n'est pas question qu'ils s'arrêtent en chemin donc ils ne s'arrêtent pas à Angoulême et celui-ci on était calé pour dire on fait une correspondance sur celui-ci sous contrôle d'Aurélie de s'en souvenir bien mais comme beaucoup ont défendu député maire de Bordeaux pas le député il n'est plus député le maire de Bordeaux président de la métropole etc et d'autres ont défendu le fait qu'il fallait quand même qu'il y ait un maximum de Bordeaux-Paris dans le cadre de la LGV ce qui se fait d'ailleurs actuellement et celui-ci il était justement dans ce sillon là si ça aurait été à Angoulême on pouvait l'attraper nous en correspondance on n'a pas posé assez fort les gens ou les charatiers on ne peut pas aller assez fort pour pouvoir être retenus après on a mis sur le panier je parle sur le contrôle de Benoît on a mis dans le panier la question de la correspondance sur celui que tu cites là qui est à 6h10 ou 6h12 6h28 à Angoulême pour Paris ça veut dire que on peut faire un 5h20 au départ de Sainte et on est en correspondance alors ça reste une demande parmi la liste d'autres demandes sur lesquelles la région pour le moment n'a pas donné de refus mais n'a pas donné une suite dans les priorités acquises moi je me suis dit je vais vous dire franchement je me suis dit s'ils le veulent tant ce train ça se saura et un jour il prendra sa place je tends l'oreille alors ce soir je l'entends ce soir je l'entends mais pas d'une manière si systématique que ça je veux dire j'ai pas encore entendu à Sainte des coups de téléphone à répétition pour me dire oh il faut vraiment qu'on crée un train alors c'est pas juste d'avoir un jugement complet en tenant ça comme ça mais si effectivement il y a un vrai potentiel et je l'entends pour arriver effectivement à Paris dans les heures que tout le monde nous réclame que l'hébergera quoi ont aujourd'hui que les Périgourdins on a mis en place là au dernier service et que ça se défend surtout avec les mobilités économiques qu'il y a depuis le bassin du Cognac moi je vais vous dire donc il faut le défendre effectivement c'est un argument costaud que je veux dire pour cette ligne et les villes concernées au départ de Sainte on peut le faire on peut le faire même si ça ouvre la gare un peu plus tôt le matin après ça c'est une question technique pour l'histoire des correspondances sous le matin en Goulême-Paris ça a commencé par être fait que le lundi matin et après ça a été mis je me rappelle est-ce que la région pourrait pas commencer par le lundi matin ou les larmes dans le pont puisque le départ de Goulême-Royant est à 6h30 vous pourrez avoir le lundi matin un départ à 5h15 qui vous ferait 6h15 à Goulême un retour d'orage on n'aurait pas de parfois de parasites si vous voulez ce serait une petite prolongation peut-être je vais faire hurler là peut-être mais peut-être qu'on peut faire un Sainte-Cognac en Goulême mais 5 minutes 5 minutes oui il y a une autre idée de rappeler ici quand même le poids de la Sainte-Cognac à une échelle de la région et les entreprises réfléchissent comme les UAB comme les cadres les moyens de transport plutôt que quand j'en reparle à un nombre de décennies nous avons la rochette pendant un train et un avion pendant un rochette il y a toujours une ombre complémentaire nous on charme on n'est pas d'avion la seule manière c'est le plan d'où la nécessité de ce train il faut le raisonner tout mode de transport nous on est en clavé particulièrement en clavé et les négacités de transport sont très faibles donc la seule solution que l'on a c'est le plan de l'GV pour aller à l'épreuve évidemment il n'y a pas tout à fait la même problématique j'ai l'anchon en clavé et tout le monde se rencontre à la Rochelle puis il y a 12 fois tout le monde ne vit pas à la Rochelle tout le monde ne vit pas à la Rochelle et deux tiers du département ne sont pas sur le territoire rochelais vous le savez je constate néanmoins que dans la grande région notre zone qui peut être la zone de Bordeaux est la plus mal servie si je prends Agen, Marmont qui est important Arcachon Mont-de-Marsan Périgueux Bergerac arrivent plusieurs plus tôt qu'auparavant à Paris Mont-de-Marsan non si je crois que le premier doit faire un croisement sur le centre il part à 5h30 de Mont-de-Marsan il part de bonheur encore enfin pour moi les autres c'est bon nous aussi on a rien on a rien les soeurs pour avancer Périgueux il part comme ça 5h et quelques il part comme ça Périgueux il faut mettre sur le point sur le point parce que sinon c'est une véritable ségrégation qu'il y a des autres il n'y a pas de ségrégation du tout moi je vais vous dire il y a des élus qui portent loin à leur demande jusqu'au président de région comme on le sait faites hein les enfants moi je fais mais à moi tout seul a priori ça suffit pas même avec William il y a des parlementaires pour vous donner un coup de main aussi on est d'abord de plaisanter sur un truc on voit bien que la métropole régionale passe sur les transports pour aller le plus vite possible de Bordeaux à Paris et que la LGV c'est ça c'est aller le plus vite possible de la métropole à Paris je pense que le jour il sera plus pratique de faire Cognac Bordeaux de récupérer la LGV et d'aller à Paris pour arriver dans les bons horaires tu dis quand même on fait déjà dans Goulin à Paris en Goulin Paris on fait déjà dans Bordeaux c'est déjà une affaire je sais et si vous parlez du Sud-Charente c'est du systématique ou Charente-Paris c'est pour ça que Claude Belot veut une gare à Novik de Montguillon c'est un autre débat oui mais beaucoup de choses seront possibles ce qu'on peut accorder ce soir c'est de prendre en compte la demande qui est posée et de la travailler pour voir sa faisabilité puis après ça rentrera dans la liste des arbitrages à avoir je ne vais pas dire pour le budget 2019 mais pour l'autre d'après voilà et c'est c'est un exercice qui effectivement est confronté aux questions financières ça c'est incontournable pour autant bon elle a du sens cette demande de la même manière que ça a été fait pour d'autres endroits d'autant plus que le renfort de la même manière impérative aujourd'hui vu égard le pays la Saint-Denis et le pays à Moyen-Nay des difficultés qui représentent aujourd'hui la ligne Saint-Dior dont l'infrastructure est en piteuse et là avec une heure et demie de moyenne de transport donc la pertinence d'Ian-Yor perd c'est beaucoup à moins il faut renforcer l'axe effectivement horizontal qui est le seul qui reste pour les raisons avec le nord après c'est sous réserve de ce qui se passera avec la nouvelle grille TGV LGV à l'horizon 2021 parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises voilà parce qu'on avait bien accordé un certain nombre de TER avec les correspondances en 2017 ils nous ont tout mis par terre en décembre 2017 et notamment vers d'Angoulême et ça va être encore un grand chamboulement en 2021 voilà donc la gare d'Angoulême est quand même la zone géographique la plus la plus la plus la plus la plus la plus non mais on peut faire on a deux TGV qui suivent le matin à 5 minutes on est d'accord avec tous les oui c'est ce que je dis non mais c'est ce que je dis on peut être on est d'accord avec tous les tous les constats mais voilà donc c'est pour ça je mets un sous réserve parce que ça peut aussi donner de l'écho que l'on soit peut-être pas encore plus mal traité en 2021 je vous rappelle quand même qu'au nord de l'Aix-Saray en Poitou-Charent il y a 7 gars qui sont mis à l'Aix-Saray de Châtellerault jusqu'à la Rochelle il y en a une dans le sud de Poitou-Charent qui s'appelle effectivement Goulève qui en fait n'existe plus aujourd'hui voilà mais oui les avocats sont au travail c'est bien Jean-Marie moi j'avais une petite autre question c'est sur l'infrastructure maintenant Bénédicte Mazière va nous présenter le sujet infrastructure du coup on commence par on répond aux questions ou sur l'Aix les grandes opérations les problématiques il y a de quoi dire il y a de quoi dire on en parlera ils sont prêts vous pouvez poser les questions l'infrastructure du coup l'infrastructure ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine en termes de présentation on a 3410 km de lignes on a fait le distinguo entre les lignes du réseau structurant c'est à dire les lignes les plus structurées les plus circulées pardon et les lignes régionales vous voyez qu'on a beaucoup de kilomètres de lignes régionales plus que de lignes du réseau structurant on est la région administrative qui a le plus de lignes régionales dites lignes de dessertes fines du territoire voilà on a 271 km dédiés aux fretes et 250 km de LGV en tout on dénombre 930 trains quotidiens dont 7 centaines et on a 14 entreprises ferroviaires candidats autorisés qui circulent sur le réseau de Nouvelle-Aquitaine pour avoir un ordre d'idées on investit par an enfin cette année en tout cas 450 millions d'euros en gros chaque année mais cette année c'était 450 qui se répartissent de la façon suivante 350 millions d'euros d'investissement et 100 millions d'euros de maintenance en arrondis à savoir l'année prochaine sera une année de tension du système on aura 650 millions d'euros prévus de travaux sur le réseau donc c'est une année de fort besoin de travaux et de forte réalisation de travaux l'année prochaine donc 2019 en plus de ces 450 millions d'euros par an on a 70 millions d'euros qui sont consacrés à l'exploitation du réseau donc quand on dit exploitation du réseau ça signifie les postes d'aiguillage les postes informatiques tout ce qui a trait aux postes de circulation voilà donc c'est 450 millions d'euros ça équivaut en gros à 150 chantiers par an donc c'est ce qu'on a eu cette année il y en aura plus l'année prochaine voilà en gros pour la présentation du réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine derrière on a les principales opérations alors là c'est un exercice que vous connaissez c'est la la disposition des plages travaux c'est à dire les plages de maintenance qui sont réalisées chaque année donc qui rentrent dans les 100 millions de route dont je vous parlais tout à l'heure donc je vous laisse regarder les plages de travaux qui sont prévues sur Saint-Royon Goulême Saint-Billon Goulême et Sainte je ne vais pas les détailler plus que ça en tout cas vous les avez de répertoriés et même chose pour 2019 vous avez des les remarques j'ai des questions parce que là je ne l'ai pas avant il y a marqué le dessous il y a marqué le dessous peut-être j'ai marqué votre nom moi je vois qu'on peut s'intervoyer Nicolas qui est un commentaire moi aussi j'en suis un et on se pose quand même beaucoup de questions sur ce feeling vous allez pouvoir nous en parler oui on va on va en parler parce que moi j'étais encore avec quelqu'un un agent il y a deux heures il faut qu'on puisse présenter après il y a des il y a des il y a des sujets sur ces slides là mais après évidemment je vous parlais du sujet des travaux s'intervoyant il n'y a pas de sujet est-ce que vous avez des commentaires sur les travaux de maintenance et 2018 et 2019 tels qu'ils sont prévus on ne voit pas très bien ce qu'il y a en bas à Sainte-Beyon Sainte-Beyon ou Goulême il y a quatre heures de travaux de jour sur six semaines du 15 mars au 16 mars et du 1er octobre au 26 octobre et il y a des travaux au passage à niveau 10 de nuit du 21 au 26 octobre voilà ce qu'il y a d'identifier comme travaux de maintenance sur Sainte-Beyon en 2018 donc ces travaux c'est quoi ? 2018 les quatre heures de travaux de jour c'est de la maintenance c'est des plages de maintenance qui sont positionnées sur le oui voilà plus les travaux au PN qui sont signifiés en opération de nuit rien d'exceptionnel rien d'exceptionnel oui oui ça se fait sur toutes les lignes on vous le présente chaque année parce qu'on sait que par avance le trafic sera plus ou moins perturbé et donc c'est pour en guise d'information en fait qu'on le donne et pour l'année en cours et pour l'année à venir en termes de programmation donc c'est des plages qui sont réservées où il n'y a pas forcément les travaux qui sont effectués normalement quand on le réserve il y a des travaux qui sont effectués vous pouvez le dire dans le mois mais c'est très bien il n'y a pas forcément les travaux qui sont réalisés sur ces plages travaux c'est les plages travaux qui sont réservées pour la circulation des trains ça impacte la circulation des trains et vous pouvez dire clairement les usagers qui se réveillent il n'y a pas forcément les travaux qui sont réalisés non mais non c'est soit des opérations de surveillance et là il y a des agents qui sont à pied le long de la ligne et qui observent la ligne soit c'est des opérations de surveillance soit ce sont des interventions pour les faire des travaux de maintenance alors travaux Saint-Royan travaux de modernisation qui sont identifiés ici c'est des oui bien sûr les travaux sur la ligne Cognac en bout d'âme sont terminés parce que ça secoue quand même je ne sais pas moi si à un moment il y a une évaluation il y a une évaluation du travail qui a été fait c'est du coup pour avoir une idée je veux que ça je veux que ça ça se met en place ça se met en place effectivement ici il peut jaillir plein de questions sur la question du coup de remont Bénélite Mazière va nous expliquer en quoi la régénération a été faite sur Saint-Royan avec réouverture de la ligne après 5 mois de fermeture c'est ça qu'on vient de vivre au mois d'avril d'accord vient se greffer à ce sujet la régénération de la ligne Saint-Cognac-Angoulain cette régénération de la ligne a été faite en 2010 il reste 11 kilomètres à faire il y en a eu 64 de fait il reste 11 kilomètres à faire ces 11 kilomètres à faire sont à programmer et à finir vient en plus de cela le sujet de la signalisation sur la ligne rappelle-toi cette fameuse signalisation qu'on avait votée à l'époque voulu, défendu etc qui n'a pas été faite depuis 2000 depuis 2000 le premier contrat de plan qu'on avait en 2000 qu'on a réussi à réintégrer dans le contrat de plan en vigueur le contrat de projet en vigueur aujourd'hui avec l'État la période 2015-2020 on s'est battu il y a plusieurs ici il y en a qui se reconnaissent sur ce sujet pour à tout prix dire il nous faut une infrastructure au sol performante sur Saint-Angoulain notamment y compris Royan depuis Royan et y compris qui attrape le 140 km heure sur les deux tiers de la ligne parce que c'est ce que l'étude a conclu sur la partie cognac en houleur dont il a fallu se battre auprès de à l'époque de RFF qui ne voulait rien entendre sur ce sujet mais pour dire il n'est pas écrit dans le marbre que cette ligne doit rouler à 110 km heure depuis qu'elle le fait c'est-à-dire depuis 100 ans depuis sa construction non elle devait mettre à 120 à l'époque donc il faut aussi être dans la modernité surtout quand on se raccorde sur une ligne grande vitesse ça a quand même du sens et que la signalisation en place celle que l'on a aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir une meilleure fluidité du trafic parce que ça crée des contraintes techniques je ne détaille pas donc la signalisation c'est le vrai projet de performance de la ligne c'est une évidence en termes de capacités nouvelles et y compris des capacités nouvelles parce que ça nous permettrait d'avoir des frais supplémentaires ce projet il est voté par tout le monde il est sur la table on a été retenu non pas par parce qu'il y a des mauvaises intentions mais parce que dans le calendrier de faisabilité et de réalisation il n'a pas trouvé sa place alors ça tient à tout un tas d'arguments que Ménédic Mazière peut nous expliquer que je connais qui sont ceux de dire mais ce qui ne sont pas faux d'ailleurs je ne sais pas ce que je veux dire mais qui sont ceux par exemple qu'on n'a pas les entreprises spécialisées m'a-t-on dit moi disponibles tellement à sont mobilisés dans les grands chantiers en termes de signalisation j'ai toujours entendu d'un autre truc cet argument alors effectivement quand on est ailleurs on n'est pas ici bon oui oui exactement toujours est-il que nous sommes dans cette nous sommes dans cette seringue là enfin ce qui nous est annoncé aujourd'hui c'est de faire ces travaux en 2021 c'est ça qui nous est annoncé aujourd'hui en même temps de faire la régénération de la voie Sainte-Béant parce que dans cette partie là elle est en difficulté donc de regrouper cette chose là et on a insisté auprès des CETF réseaux je le referai ce soir pour dire il faut que la question de la voie de finir la voie les 11 kilomètres plus la question de la signalisation soit regroupée qu'on mutualise qu'on fasse ça dans un paquet commun pour que véritablement ça ait du sens et qu'on arrête et qu'on arrête de faire un truc et puis après de reprendre 10 ans après 10 kilomètres qui n'ont pas été fait etc vous voyez on est là vous savez tout ce soir sur la chronologie je puis dire des événements le feuilleton des événements voilà où nous en sommes donc effectivement ce sont des éléments qui sont contraignants je crois que si c'est la sortie dans vous l'aime en plus il y a moi ce que je sais c'est que si on ne fait pas les travaux en 2021 très bien au plus tard en 2021 dans le secteur de Cireuil vous savez tous ici où ça tombe on se prend une autre TLTV on se prend une autre limitation de vitesse je vous le dis alors bon Réseau a entendu le message et nous a dit justement on fera tout on fera les choses dans leur ensemble bon voilà j'espère parler maintenant de Bénédic effectivement les études sont en cours pour regrouper les travaux et les positionner premier semestre 2021 qui étaient exprimés ici même avec le micro les travaux donc sont prévus dans leur globalité en premier semestre 2021 ils sont positionnés programmés de cette façon là signalons plus voix oui et qui c'est qui va réaliser ces travaux alors on n'en est pas là parce que non c'est programmé c'est programmé avec nos ressources SNCF dans les capacités dans les capacités qui sont prévues après les appels d'offres ça suit on ne s'est pas encore lancé pour 2021 là on finalise les études tant que les études ne sont pas finalisées il faut bien faire un appel d'offres sur la base d'un cahier des charles précis dans lequel on sait ce qu'on fait en termes de travaux donc tant que les études ne sont pas terminées on ne lance pas d'appel d'offres bien évidemment alors c'est incroyable alors c'est un truc oui sur la partie rénovée de la ligne la qualité de roulement n'est pas bonne je crois que j'ai un contact à l'encre de Michel c'est encore plus accentué sur la partie qui sera renouvelée mais sur la partie ancienne vous avez d'apprendre les trains je suis parmi tous ceux qui prennent le temps en hôte c'est pas bon la qualité de roulement n'est pas bonne je peux le dire franchement je ne sais pas ce qui se passe voilà mais c'est pas bon donc ça mérite effectivement d'être dans le cas de l'esprit c'est primaire c'est le courage nécessaire c'est pas bon vous savez comme ça ça fait une bruit c'est pas ça c'est pas ce qu'on est en mesure qu'on attend aujourd'hui quand on est c'est le courageux le jour ah non 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 mais il est en train de prendre quelques heures les jours ça fait une bruit il y a quelques souvenirs ce que je voulais dire c'est que quand on passe sur la bc je parle en agc je parle en agc en agc et bien en agc les aquitains donc ceux qui sont purement aquitaine sont quand même beaucoup plus dégradés que ceux potouchant ne sont pas plus dégradés moi j'étais un peu de chance alors si c'était un peu de chance donc il faut j'en aller donc ce qui s'est encore plus c'est non 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 ça n'a pas trop besoin bon alors il y a une main qui s'est à peu près du coup de rapport aux 120 km heure ça m'a été annoncé en conférence de presse à l'ouverture de la ligne la SNCF annonçait le mode décembre il y a des difficultés par rapport aux limitations qui sont en train de tomber on dit le mode avril on ne dit jamais le 200 km il y a eu New York la Rochelle où on visait le 200 km heure c'est pas comme on va se faire il y a eu des soucis en Courtois-Til-Limoges je ne sais pas comment ça va se faire c'est un peu Saint-Génier le truc privé passé par là et sur 7 km 300 on roule à 40 km heure sur le bois qui est refaire qu'est-ce que je ne comprends pas on va dire que les citoyens les étudiants tout le monde finance la région finance les travaux il n'y a aucun on ne va mieux c'est qu'avant les travaux alors je reprends les travaux de modernisation Saint-Ouroyant pour expliquer un petit peu ce qu'il en est ces travaux lourds donc vous l'avez dit 35 millions d'euros des travaux qui se sont faits sous fermeture de lignes pendant 5 mois donc financement conseil régional département et SNCF réseau des travaux sur 24 km on a remplacé 46 000 travers ces travaux lourds et on a refait la plateforme renforcé la plateforme sur 11 km au niveau des sols argileux on en a parlé tout à l'heure avec le mois Grosin voilà donc travaux lourds qui ont été faits dans des conditions qui ont été sous-traités on sous-traite les travaux à des entreprises spécialisées qui répondent à un appel d'offres et qui sont retenues sur appel d'offres qui ont les qualifications identifiées par la direction des achats de la SNCF ce sont des entreprises qui ont compétences ferroviaires bien évidemment donc ces travaux ont été réalisés dans des conditions particulières et des conditions météo difficiles puisqu'il a plu si vous êtes de la région vous le savez pendant une bonne partie de la période de fermeture ce qui a retardé ces travaux extérieurs dans la boue etc donc ça a retardé pas mal les travaux donc même si on a mis toutes les équipes y compris les équipes de la SNCF entre 8 enfin une bonne partie des travaux et même si on a repris à notre charge des attributions qui étaient allouées à l'entreprise prestataire on n'a pas fait tout ce qu'on a pu on a rendu d'ailleurs la voie avec une semaine de retard pour tout boucler donc au lieu de rentrer le 6 avril ça a été rendu le 12 avril effectivement après ça lorsqu'on fait des travaux en fermeture de voie ça ne veut pas dire que les travaux sont terminés on a toujours des travaux après reprise des circulations là on avait plus que prévu et effectivement on a eu également des déboires vous le dites on avait on a trois zones qui ont été identifiées comme fragiles et on sait que sur ces zones là il faut qu'on change le rail le rail il a été commandé cet été oui le rail il a été commandé cet été on attend la livraison pour effectivement le changer aujourd'hui il y a des analyses qui sont en cours parce qu'on effectivement c'est totalement anormal on est d'accord avec vous il y a des analyses qui sont en cours des analyses contradictoires techniques contradictoires avec le prestataire qui intervient vous doutez bien aujourd'hui ce sont des sujets qui sont traités par de services juridiques de l'SNCF réseau et de l'entreprise voilà pour tout vous dire donc c'est pas ce ne serait pas je parle au conditionnel un défaut intrinsèque à la constitution du rail ça nous est déjà arrivé par ailleurs bon il y a des lots de rails qui sont défectueux là c'est pas le cas apparemment donc on regarde les conditions de pose de ce rail parce qu'in fine c'est totalement anormal de se retrouver dans cette situation donc sur les 900 mètres une des trois zones il y a effectivement un ralentissement des trains à 40 qui a été posé par mesure de précaution d'ores et déjà on a prévu alors les ressources SNCF qui ont été mobilisées puisque les ressources SNCF dans le cadre d'un chantier confié à un prestataire sont là pour encadrer le chantier ce qui ne finit lorsqu'on réceptionne le chantier c'est la SNCF qui est responsable en termes de sécurité s'il y a un souci quelconque donc on est très attentif dans le cadre de la réception du chantier là aujourd'hui les conditions ne sont pas requises pour qu'on réceptionne le chantier en revanche les circulations roulent en sécurité bien entendu ne circuleraient pas et on a préféré mettre un ralentissement à 40 sur cette zone là on mobilise des moyens et des ressources SNCF sur les semaines de fin d'année 3 semaines 49, 50, 51 on aura eu la livraison du rail entre temps et on s'organise pour faire le chantier qui nous permettra de lever cette limitation de vitesse à 40 par ailleurs il était prévu dans le cadre du chantier le relèvement de vitesse à 120 entre Sojon et Sainte donc relèvement à 120 ce qu'on a observé les torsions du rail qui sont certainement associées à un défaut dans la pose du rail et qui occasionnent des problèmes de géométrie par la suite ces défauts là ne remettent pas du tout en cause le relèvement de vitesse à 120 le relèvement de vitesse à 120 était prévu d'être repris dans les horaires à partir d'avril 2019 et ça ça n'a pas changé aujourd'hui ça sera bien repris dans les horaires en avril 2019 voilà l'explication C'est sûr qu'on ne va pas dire un deuxième scandale pardon il y en a une proche de Pisani je crois ah je ne l'ai pas là je suis désolée par contre on peut vous le transmettre 7 et 6 17 et 6 on a eu un point avec le conseil régional la semaine dernière oui mais ça demande peut-être confirmation on vous le communique non mais bon du coup on communique je crois qu'il y a Pisani qui va être refaite elle va être refaite pour moi et par FH parce que c'était prévu dans les travaux de FH on avait parlé monsieur on s'en rappelle en 2017 ça s'était prévu dedans sauf que là-dedans on en est parce que la fois elle n'est pas bourrée il n'y a pas de balas si il y a un tour il y a une 6 je m'arrête dessus comme je vous le disais les sujets avec le prestataire dépassent cette pause défectueuse je ne sais pas si on peut dire comme ça de rail qui a été réalisé sur ces zones là donc on a des opérations qui n'ont pas été effectuées certaines comme elles le devaient avec l'exigence de qualité et de conformité aux normes que l'on demande c'est le cas de 3 zones fragiles qui avaient été identifiées il y a des choses qui n'ont pas été faites mais qui devront être faites et qui seront faites relativement rapidement là dans un premier temps vers la fin d'année on lève on sécurise ces 3 zones et on lève ces rallons voilà pour que et en parallèle on organise il y a des il y a pas mal de choses qui restent à faire elles seront réalisées aujourd'hui je ne peux pas vous dire par qui mais sur le pont de l'IER il y a un petit pont il y a oui j'ai pas le détenu il y a des potences qui sont mises depuis l'IER aujourd'hui donc il va y avoir une nouvelle limitation de vitesse j'ai pas l'information là moi ce que je veux dire quand on s'appelle nous sommes nous les financeurs aux deux tiers on l'est non mais des fois on l'oublie on le sait pas on est légitimement quand même en situation on l'a sauvé la matérialisation de la ligne de Royaume on l'a sauvé au dernier carat à l'automne à l'automne l'année dernière sinon il passait pas dans la programmation nationale voilà et donc aujourd'hui on serait dans le discours des 7 à 9 après et là à mon avis la régénération de la ligne ne se serait pas faite parce que c'est une ligne qu'il aurait fallu payer 100% on n'était pas loin heureusement qu'on a fait un bon partenariat comme ça nous arrivait souvent avec le département de la Charente-Maritime et ça a permis avec un concours de financement de l'État et de la CFRéseau de boucler les 34,9 millions d'euros nous on en a pour 23,2 rien qu'au niveau région c'est pas notre compétence mais quand je dis c'est pas notre compétence je me demande à un moment donné si on ne produit pas l'effet contraire parce que là sauver une ligne en financer le paquet les deux tiers et se retrouver dans une situation comme ça aujourd'hui c'est insupportable moi j'ai une question qui vient direct est-ce qu'on a payé on a commencé à sortir les euros pour payer l'entreprise qui fait les travaux qui s'appelle FH merci de me rappeler on a eu droit à Colas rail sur les routes sans doute que sur les voies ferrées ces gens on a eu droit à ce qu'on connait sur New York et on avait dit à l'époque autant mieux surroyants c'est pas eux je le dis à haute voix parce que dans les réunions c'est ce que tout le monde disait vous avouerez quand même que c'est choquant et nous voulons arriver à un seuil où on attendait la réouverture de la ligne sa performance le retour à 120 kmh pour le SA 2019 au mois de décembre avec la projection je sais que les réseaux n'aiment pas trop l'entendre mais ça fait rien jusqu'à la fin de mon mandat je le dirais avant que ce soit fait d'ici là à 140 kmh sur la grande ligne droite il y a un autoroute il n'y a pas qu'à deux fois il y a aussi un autoroute ferroviaire qui va de Saugon à Sainte c'est à dire qu'il n'y a pas de virage il n'y a pas de courbe c'est tout droit et là on avait fait acter la vitesse à 140 kmh ça a été validé et ça a même été validé autour de la table du préfet de région à l'époque à Poitiers quand le dossier c'est bien d'avoir des gens qui peuvent témoigner de ces moments là donc c'est toujours en vigueur la Nouvelle-Aquitaine n'a rien changé cette écriture là donc je le dis avec force oui on doit rouler 140 kmh surtout la partie sur la partie centrale qui est la enfin principale qui est la partie centrale aujourd'hui non seulement on ne roulera pas à cette vitesse et le 120 il va revenir tardivement pour ce que j'en ai compris enfin écoutez moi je ne sais pas comment il faut faire je ne sais pas comment il faut faire en termes d'arguments je sais comment on peut faire après faire avancer les choses dans ce monde je veux dire où nous sommes dans un monde de clivage de protestation de mécontentement fort en tout cas c'est difficile devant les citoyens c'est difficile devant les citoyens de tenir quand on est élu en plus je dirais même si on n'est pas élu mais de tenir le cap sur lequel on est aujourd'hui ça ressemble véritablement moi je le dis avec gravité à une espèce de dérive de l'action publique et qui n'est pas de notre fait et qui n'est pas de notre fait mais on se fait attraper comme des gens qui en seraient les responsables bien évidemment et quelque part on est aussi responsable du cours des choses bien évidemment alors le dire c'est pas pour se dédouaner c'est pour dire stop à cette espèce de dérive qui fait qu'aujourd'hui tout et n'importe quoi peut arriver et que du coup je veux dire les citoyens ne comprennent pas ce qui se passe quand le journaliste m'a appelé hier de radio demoiselle à Rochefort qui m'a appelé sur le sujet mais j'avais eu le matin pendant une heure France Bleu et La Rochelle c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là aujourd'hui qui est la radio de tout le monde ici une heure pour que j'explique mais elle insistait ils insistaient énormément pour me dire mais comment vous pouvez accepter des choses comme ça ils n'acceptent pas mais pour autant ça s'impose à nous alors après que les CETF réseau juste en haut de la pyramide parce que vous savez les pyramides c'est un sacré truc bon prennent en charge le problème au point de dire c'est pas tenable qu'il y ait 6 mois de plus pour retrouver non pas la performance attendue mais la performance initiale et que quelque part on passe des mois et des mois sans être en mesure je veux dire de corriger le tir et que les usagers les usagers appelaient directement la radio sur le sujet moi j'en revenais pas mais je vois bien qu'y compris là il y en a qui nous écoutent qui nous regardent là avec l'appareil sans doute qu'on est en train de diffuser forcément mais on est responsable quand on le fait moi je le dois aux citoyens je le dois à toutes celles et tous ceux qui sont des électeurs mais aussi qui sont des citoyens sur comment on se comporte par rapport à ces choses là et vous savez que là dessus je peux parler longtemps plutôt que court parce que ça me révolte quelque part parce que j'ai le sens de l'honneur je veux dire par rapport à l'action publique et être élu aujourd'hui c'est pas un malfrat c'est pas quelqu'un qui détourne les choses c'est quelqu'un qui a le respect des engagements pris et il y en a ici qui sont élus qui sont effectivement de cette lignée là c'est pas la peine de viser les maires aujourd'hui sur les taxes d'habitation pas ça le sujet le sujet aujourd'hui c'est d'accompagner les projets et de les mener à bien c'est ça qu'on attend aujourd'hui des élus de manière générale et y compris de l'état bon je me suis fait un petit peu voilà je peux dire de mots oui dans ce qu'il peut dire de mots quand on savait travaillé auparavant c'est pas je sais pas l'année il y a des précédentes quand on travaillait à la SNC il y a des entreprises privées mais quand le chantier se déroulait à chaque étape il y avait des contrôles faits par des accords SNC qualifiés ou compétents il y avait la formation pour ça et qui était en charge de voir que le travail à chaque étape était complètement fluide on a supprimé depuis des années des agents SNC qui survérent les entreprises ce qui fait que maintenant les exigences de la SNC c'est de dire on va regarder à la fin si tout est confort sauf que on ne peut pas voir ce qu'il y a disparu bien sûr on ne sait pas ce qu'il s'est passé au cours du chantier parce que l'entreprise n'a pas à comment dire raconter tout ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pas fait alors les règles n'ont pas été respectées donc c'est maintenant à la SNC d'essayer de retrouver des causes qui font que les femmes ne voient vite qu'avant alors donc est-ce que vous envisagez dans le futur parce que des scandales comme ça c'est l'agent c'est les citoyens des usagers qui ne peuvent pas rouler dans une situation normale est-ce que vous envisagez de revenir aux procédures antérieures qui font que on ne va pas avoir confiance à ses 100% d'entreprise privée mais qu'il y ait du personnel SNCF qualifié qui à chaque état vérifie la conformité de travail et qui arrête arrête les chantiers s'il y a que dérive au cours du chantier et non pas ça éviterait quand ça s'interçoit à la fois est-ce que vous réfléchissez est-ce que vous avez chaudé et vous aussi depuis des années à revenir aux procédures qui avaient fait en fait pendant un siècle on ne contrôle pas les chantiers à la fin tous les jours tous les jours il y a des équipes SNCF qui sont sur le plan de la construction en revanche on ne peut pas tout voir c'est un chantier qui est donc en revanche qui est fermé sur 23 000 m donc c'est plein de petits chantiers qui sont organisés tout le long de 2 000 m qui est très long et donc il n'y a pas tout le temps quelqu'un derrière chaque agent donc il y a des briefs le jour il y a des deux fois par jour bien évidemment il y a des suivis il y a des reprises d'organisations générales de chantier il n'y a pas quelqu'un qui suit chaque personne qui travaille et on le contrôle tous les jours parce que en termes de responsabilité c'est notre responsabilité SNCF Réseau qui est engagée donc voilà et il y a des jours même où s'il n'y a pas le personnel SNCF il n'y a pas le chantier le chantier ne peut pas se dérouler donc un chantier ne se déroule pas sans présence du personnel d'encadrement de la SNCF qualifié je voulais savoir quelles étaient les clauses pénales enfin c'est qu'il nia qui était prévu encore de non-conformité parce que apparemment les non-conformités sont quand même importantes on n'a pas de 140 nouvelles c'est pas ça il y a des nombreux consons qui sont déformés donc quelles sont les pénalités au moment de la partition du marché qui était prévue les pénalités prévues parce qu'il faut me dire en tant que citoyen j'achète une voiture ou je vais installer une chaudière c'est pas trop fort il va vite revenir donc il faudrait savoir que la SNCF a une capacité importante au niveau du jury et dans les pénalités de charge il y a des pénalités qui sont prévues alors est-ce qu'il y en avait prévues et qui sont bien appliquées il y a dans tous les chantiers non non il y a dans tous les contraints et les appels des pénalités des pénalités importantes qui sont qui sont prévues ces pénalités sont appliquées bien évidemment et aussi sûr sûr certaines et dans le cas présent c'est déjà en traitement au niveau juridique je ne vais pas rentrer dans les détails il faut il faut laisser les choses se faire ça va évoluer très rapidement mais il faut laisser les choses se faire il y a un point de vue vous voulez non non je vous explique en deux mots on a tous les trois des millions après et il va faire ton part parce que je voudrais dire un peu sur une évidente cargo deux minutes avant qu'on se raconte avant qu'on doit être égisté puis une petite chaleur donc pour ceux qui qui utilisent les journaux aujourd'hui vous êtes au courant le chargement des containers par la SNCF et on y impose par l'entreprise qui le faisait qui s'appelle la garde cargo le chargement se faisait à la garde cognac c'était un combat enfin plusieurs combats le dernier c'est quand la ligne s'est rémouvé et tout là il a fallu qu'on se bagarre pour obtenir qu'à nouveau on mette sur les rails les contenants les consérents du cognac bon l'amiral cargo est venu nous voir c'était vendredi la semaine d'avant pour me dire voilà monsieur le maire on va fermer de manière temporaire la ligne on garde le rayon mais de toute façon on arrive en dessin donc alerte tout le monde voilà pourquoi les fermer parce qu'ils n'ont pas suffisamment de conteneurs par les chargeurs que ce sont les maisons de l'école bon ce que je leur reproche la première chose c'est quand même qu'ils n'aient pas prévenu plus tôt qu'il y avait quelques fois des désengagements de la part au moins d'une maison mais qu'on n'ait pas ils n'aient pas agi pour qu'il y ait une intervention de la part des politiques auprès des maisons de l'école parce qu'on est suffisamment en proximité sur le territoire pour essayer d'avoir avec eux au moins un échange sur la nature du sujet bon le fait que cela devienne public à inciter les maisons de négoces à se poser la question qu'elle ne serait pas posée il y a 6 mois du fait de l'annonce du réchauffement de la planète et de se dire on est dans des chartes de développement durable écologique et en même temps on met ça sur la route et en même temps sur la route on contribue à dégrader l'état de la planète et puis par contre notre zone donc là ils sont tous tous ceux que j'ai pu avoir au téléphone et puis jérôme aussi ils sont tous sur une position à dire on est prêt à remettre à remettre ou à mettre ce qui n'embêtaient pas il y en a des pros qui n'embêtaient pas sur le rail des cargaisons de spiritueux qui soient les voyages ou la vodka par exemple simplement ce que nous on demande clairement à un avion de cargo c'est de ne pas s'arrêter en décembre de laisser au moins trois mois de plus pour que les chargeurs aient le temps de se réunir de se concerter pour se mettre d'accord je pense que ça c'est possible alors c'est la demande moi j'ai eu le ministre sur le téléphone c'est la demande que je vais faire qui devait remplir la ministre mais on s'est passé d'être encore ministre de la main toujours éclat l'action qui doit être donnée et là-dessus dans un premier temps c'est vous n'arrêtez pas la ligne on travaille tous ensemble les élus le monde économique pour se redonner du sens et sans doute aller vers les 12 000 pour peu qu'on arrive à avoir Grégousse dedans c'est pas difficile d'avoir les 12 000 voilà donc voilà ce qu'il y a on a essayé de dire demain on organise une réunion c'est la clou parce que la compétence est économique et le transport et la génération l'agglomération organise une réunion là-dessus où elle met autour de la terre le maximum de l'acteur l'objectif c'est de faire monter la pression auprès de l'agglomération pour qu'il fasse de l'étude voilà très bien je ne sais pas complément la flotte même si c'est pas la fédération nationale oui on a fait des conférences de presse cet après-midi et on a vu donc Sud-Ouest et la Chambre du Libre on a posé le problème et parce qu'il y a quand même aussi peut-être d'autres problèmes de qualité de sillons tout n'est pas tout n'est pas aussi simple que ça il y a quand même c'est comme tout oui oui c'est comme tout mais on soutient Paris ils ne mettent pas 100% de leur production sur le non mais c'est sûr mais si déjà si déjà ils doublaient ce qu'ils font ou que ceux qui ne l'en mettaient pas en aide je pense qu'on a le bonus unitatif voilà avec Paris l'analyse qui a été faite par NCI est quand même intéressante ils disent il y a des écarts de 10% quand on sait que le flux va augmenter l'année prochaine je pense que les 10% ils ne tiendront pas un an et peut-être même que le rapport peut s'inverser alors il y a des choses complexes il y a de comment où est-ce qu'on récupère les trucs où est-ce qu'on les amène c'est des choses qui me dépassent un petit peu mais il y a des pros là-dedans et à partir du moment où le monde économique du territoire qu'il y a c'est d'accord pour que avancer dans ce sens je pense qu'il faut qu'il y a bien il y a des transports routiers sur le territoire il faut les entendre mais avant qu'on ait menacé l'équilibre économique des routiers il y a de la marge voilà on va se dire ça puis après sur les gare avant on part excusez-moi je voulais intervenir Elisabeth Dumont je suis maire de la commune de Gondil donc commune sur laquelle est assise la gare de Jean-Marie donc vous avez pas mis le tenant ça il y a c'est un quoi d'espèce ça s'appelait comme moi ça serait le temps le soir aujourd'hui on le ferait peut-être non mais moi depuis le 15 mai je suis toujours dans l'attente de réponse ce pourquoi du monde nous sommes descendus à 15h du bien-feu du bichet alors que nos voisins de Cognac des Châponneurs ont eu la chance de pouvoir rédiciter d'un petit tube d'horaires beaucoup plus larges je suis à la gare moi tous les jours puisque les enfants ont le train parce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de monde le dimanche soir puisque le samedi il n'y a pas de ouverture du bichet le dimanche soir il y a énormément de monde donc il y a toujours un agent qui est présent 6h du matin et 1h le soir toute la semaine et qui ne vend des billets que quelques heures par semaine la nuit à 15 qui serait quand même bon à la demande des nombreux usagers quand même qui descendent au quotidien à la gare de Jarnac pas simplement des abonnés mais aussi les personnes qui prennent des mères voilà il y a quand même une demande forte pour avoir des amplitudes plus larges donc est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de revenir sur cette décision alors on va reprendre le historique malheureusement je vous ai proposé plusieurs dates on n'a pas pu se rencontrer mais ce que vous avez ce que je vous avais indiqué au téléphone au mois de juin déjà c'est que ce qui est proposé en gare de Gondville de Jarnac c'est ce que nous avons discuté avec monsieur le maire de Jarnac que nous avons rencontré au mois de novembre 2017 en présence de la SNCF et nous avons passé une heure et demie ensemble à regarder l'ensemble des aspects nombre d'usagers les ventes au guichet les aménagements qu'il pouvait souhaiter pour dans le cadre des 15h ou 17h d'ouverture des guichets les mettre le plus en adéquation avec les besoins des occasionnels au regard du nombre d'abonnés et du nombre de personnes qui de façon irrégulière achètent des billets ce qui a été proposé au mois de novembre a ensuite été acté par un courrier toujours envoyé à monsieur le maire de la gare de Jarnac un courrier qui a été retransmis y compris à la presse puisque la presse faisait beaucoup d'écho sur cette affaire et on a toujours dit à monsieur le maire de Jarnac comme j'ai pu le dire aux 50 et quelques maires que j'ai rencontrés en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de ce schéma de distribution que ces propositions qui étaient faites étaient mises en place à une date dite avec les SNCF mais que la distribution au guichet est quelque chose de vivant ce qui a été proposé ici peut être amélioré dans le cadre d'une rencontre c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps s'il faut mettre deux ou trois heures ou quatre heures de plus à tel moment à telle demi-journée en semaine ou le week-end tout se regarde et puis dans six mois s'il faut revenir sur les horaires on reviendra sur les horaires dans un an s'il faut revenir dessus voilà ça n'a rien d'exceptionnel que de mettre en adéquation à la fois le temps des agents qui est qui est financé par la région les agents SNCF sont payés par la région heure par heure voilà au guichet donc nous avons revu à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la fusion des trois régions ce qui se pratiquait en matière de vente de titre de transport au guichet nous avons fait un schéma cible un schéma théorique avec un ensemble de critères extrêmement important et nous avons donc revu sauf pour une trentaine de gares sur les 107 nous avons revu ces horaires dans un certain nombre de gares parfois c'est une toute petite baisse parfois c'est un peu plus conséquent il y a des situations extrêmement différentes d'une gare à une autre il y a des gares où il y a 100 heures 100 heures d'ouverture guichet par semaine voilà donc là on a réduit il y a d'autres qui étaient à 50 heures d'autres à 35 heures voilà mais concrètement les horaires de la gare de Jarnac peuvent être revus je viens de vous expliquer j'ai pas la raison c'est y compris le courrier qui a été envoyé en mois de décembre 2017 à monsieur le maire de Jarnac avec qui vous discutez je pense c'est le contenu du courrier y compris oui non mais voilà donc moi je vous dis il n'y a aucun souci voilà on a dit qu'on se reverrait je vous ai proposé des dates vous m'avez dit après le mois d'août je vous ai proposé trois dates on n'a pas pu oui vendredi vous me les proposez à 17h et je devais les prendre avant mardi j'ai aussi des obligations non 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 je vous ai téléphoné je vous ai envoyé je vous ai envoyé à fin août des propositions de date je vous ai envoyé des propositions de date en septembre écoutez je ressortirai je ressortirai les mails et je vous les donnerai en même temps le bassin de vie d'une gare ne propose pas que sur une commune qu'elle soit très belle ah mais oui mais madame c'est pas moi qui ai mis le nom des gares ça existe depuis des décennies depuis un siècle la gare de Jarnac s'appelle gare de Jarnac quand je dois revoir les horaires guichets de la gare de Jarnac je m'adresse à monsieur le maire de Jarnac voilà depuis on s'en est expliqué y compris par téléphone donc je vous dis moi je suis dans l'attente d'un rendez-vous pour qu'on viendra avec la SNCF on regardera les choses à plat et j'espère qu'à ce rendez-vous vous aurez effectivement les autres maires puisque c'est ce que vous avancez c'est ce qui s'est fait dans un certain nombre d'endroits et que monsieur le maire de Jarnac sera là non mais monsieur nous avons le même combat tous les deux notre intérêt c'est celui des susagers voilà puisque la commune je suis d'accord c'est de l'autre pour créer une voie douce qui est bonne et si vous voyez le centre-ville de Jarnac à la gare et c'est pourtant sur la commune nous allons faire des travaux aussi d'aménagement du parking de la gare donc tout ce que l'on souhaite c'est qu'il y ait de plus en plus d'usagers mais ça ne s'oppose pas madame le nombre d'usagers en gare de Jarnac a augmenté la fréquentation du cliché a été divisée par trois parce que ça ne vous a pas échappé ça a été présenté tout à l'heure au début la politique de la région c'est un des abonnements avec des tarifications spécifiques aujourd'hui on a des abonnés de plus en plus sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine et ça sera pire demain puisque nous aurons accès à une billetique dématérialisée qui sera multimodale c'est à dire que les personnes acheteront un billet par leur smartphone ou par internet qui leur permettra de prendre l'ensemble des modes de transport en Nouvelle Aquitaine le nombre de billets vendus aujourd'hui par les systèmes numériques c'est plus de 50% c'est plus 70% de vente des titres de transport en 2017 par smartphone voilà donc nous on adapte ah bah écoutez non mais je suis d'accord avec vous mais je suis d'accord avec vous mais c'est pour ça que le premier principe de notre schéma c'est maintien d'un guichet dans toutes les gares de Nouvelle Aquitaine regardez dans les autres régions on est la seule région à le faire après je peux sommer la compétence et le conseil remarquable des agents de guichet qui nous permettent des conseils précis qui peuvent pas être adaptés oralement justement le meilleur ticket le meilleur engagement pour son client moi je veux prendre un billet un congrès pour justement aller au salon des maires je peux pas la voir sur internet puisque c'est pas la case n'est pas c'est pour ça qu'on maintient un guichet dans toutes les gares madame de 15h à 18h c'est pas facile à la caméra de commerce c'est que vous avez une idée de gérer le point que je n'ai pas compris c'était suivi par Jacques tout à l'heure c'est que certes la gare de Nouvelle Aquitaine c'est pas interdit sauf que la compétence transport c'est quand même la dignité de la loi elle n'est pas associée qui s'est cadavre au syndicat justement qualifié par la région c'est la génération donc c'est quand même regrettable qu'il y ait des discussions comme ça qui n'est pas au moins représentant de la loi mais en plus qui représente je veux dire quel maire de la ville je comprends c'est pas interdit c'est pas interdit j'ai fait le tour de Nouvelle Aquitaine les 12 départements j'ai rencontré plus de 50 communes il y a des communes vous avez invité le délégué communautaire d'autres maires voire tous les maires de communautés de communes j'étais la semaine dernière en Corrèze ça s'est passé comme ça bon là le rendez-vous il a été pris avec le maire de Jarnac c'était pas interdit y compris le maire de Jarnac aurait pu effectivement compte tenu de vos voilà dire attendez on va élargir un petit peu le propos bon ceci dit on va pas refaire l'histoire il faut bien déconnecter la question de l'amplitude horaire guichet de ce qui relève ensuite de l'offre du transport et du nombre d'usagers ce sont deux choses différentes donc les guichets on a bien compris depuis X mois que les horaires qui ont été proposés et validés j'y suis pour rien par le maire de Jarnac ne conviennent pas donc ce que je vous propose c'est qu'on qu'on se voit le plus tôt possible et que l'on essaie de réorganiser voilà mais on va pas redoubler le nombre d'horaires par rapport à ce qui était décidé mais s'il y a des horaires qui vous paraissent beaucoup plus pertinents on y regardera après c'est compte tenu c'est compte tenu de l'organisation ressources humaines de l'SNCF et là je peux vous dire que parfois les négociations elles sont un peu compliquées parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les agents on ne peut pas les faire travailler une heure là une heure là une heure là donc il y a tout un ensemble de choses à regarder de très près avec l'SNCF non je parle d'organisation je parle d'organisation du temps de travail parce que vous savez que plus de la moitié des clichés sont tenus par des gens réseau et c'était des agents réseau qui prenaient sur leur temps pour voilà aujourd'hui réseau dit ça c'est fini il faut diminuer mais moi madame je le sais mais je ne suis pas patron de l'SNCF ni DRH voilà la SNCF doit doit la SNCF doit remplir une mission ils sont payés pour ça ensuite c'est pas moi qui pilote le personnel vous pouvez vous adresser à eux madame oui bah et alors quand on a fait ce décembre d'ouverture aux usagers qui n'est pas du tout en corrélation avec les moyens des déplacements c'est effectivement à un moment donné les gens vont ailleurs et ça c'est évident en vous l'aime quand on ouvre les gares à 10h et qu'on lit à 19h et qu'en plus de ça on voit bien qu'ils sont fermés dimanche vous imaginez bien qu'à un moment donné effectivement les gens trouvent d'autres solutions c'est l'entreprise qui amène les usagers je suis d'accord je suis d'accord mais c'est les usagers qui souhaitent ça c'est pas vrai ah mais je suis je suis je suis non non mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit je n'ai jamais dit ça et je suis le premier à déplorer y compris dans les gares oui comme on voulait ou les bichets ou les retards voilà et ça met tout à fait c'est une volonté ensuite on a plus les abonnés du matin donc le soir quand il y a un moment ben 19h ça peut court le samedi maintenant on a encore réduit la volure le dimanche on espère que la plus midi mais c'est normal qu'ils aillent en arrière on les oblige à aller en arrière c'est comme jardin effectivement avec le peu de rêve qu'ils ont en ouverture on comprend que les usagers ne vont pas rien ben ils vont pas voir rien c'est vraiment un choix d'entreprise les salariés ils se font dans les gares et ça marche bien vas-y avant que Lucille t'a encore choisi non sur les retards on a traité le motif 13 des compéteneurs des économiques et aujourd'hui on est dans le combat pour que Mme Nascarbo n'abandonne pas cette zone qui est mon épouse je voulais dire je voulais dire et pas en faire de publicité pour la Côte mais la Côte avec son programme national il a mis deux jours à Renaud il nous avait l'honneur d'avoir Patrick Janté le patron du SNCR de la Côte de l'Union nationale et le samedi soir le samedi et mademis il était présent et la question des lignes de cette affaire est venue fortement dans ce congrès leur entretien et je me suis senti dans l'obligation de poser la question de la Côte de Jean-Claude sur la question des malfaçons des dégoires comme disait Mme Nascar tout à l'heure pour rencontre un peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'on concentre beaucoup des malfaçons dans cette région parce qu'après avoir été chaudé par Saint-Ni-Or la Rochelle-Ni-Or Limoges-Poîtier et maintenant oui et maintenant Saint-Troyant pour rester avec Mme Nascar chez nous et devant les chantiers qui vont s'ouvrir la Rochelle la Rochelle-Ni-Or c'est en 3 km avec des techniques identiques demain le petit bout ça en pleine 5 payants on a tout lieu d'être particulièrement inquiets de ce qui risque de se passer si on ne change pas quelque chose dans le dispositif il ne faut pas se retrouver parce que je me rappelle qu'on a eu et qu'on a dit oh ben voilà on a compris le message on a compris et ça se reprendira puis on voit qu'effectivement malheureusement c'est ça pour nous alors je ne vais pas nous lancer un tableau mais quand même je crois qu'il y a et il me semble également qu'il ne s'est peut-être pas un peu d'un côté que l'on pourrait les empêchants travaillent fortement la responsabilité de la chose mais ceci étant peut-être que il s'agit d'être qui se bouge un peu autrement pour faire en sorte qu'effectivement il soit tenu il brille ben point et ben lié dans la qualité sinon c'est désespérant d'entreprendre la rénovation du réseau de 7 à 9 c'est le réseau de lequel nous sommes et on n'y arrivera jamais surtout au prix surtout au prix du facteur et monsieur Jean-Pierre donc j'ai posé la question elle dit oui oui je suis au courant peut-être de Charente ça va pas ça va pas ça va pas alors mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il allait faire ceci étant qu'il est tout fait c'est normal qu'il est tout fait il n'y a trop de choses voilà et qu'on concentrait quand même beaucoup de difficultés effectivement pas la seule chambre qui se passe bien ici il y a quelque chose qui est problématique il y a du trafic d'influence c'est pas réservé pour les 7 à 9 oui oui non mais c'est celui où effectivement on est des citoyens contribuables on va verser d'argent pour tout ça chacun pour et on n'a pas comme sur toutes les lignes en France il y a de la certitude on pourrait on pourrait on pourrait rouvrir un autre débat on pourrait rouvrir un autre débat sur ce sujet c'est parce qu'après les solutions elles existent elles existent les solutions mais elles ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui c'est-à-dire laquelle une réappropriation industrielle je n'ai pas dit pour construire tout moi c'est pas ce que je veux dire je n'ai pas cette option je n'ai pas cette même si je sais qu'il y en a qu'on suit faire des choses sur la retraite d'ailleurs pour la major partie d'entre eux aujourd'hui s'il n'y a plus une histoire ancienne mais ceci dit le savoir-faire en matière de ferroviaire extraordinaire extraordinaire en France tout bien la construction de matériel mais y compris sur les voies etc il y a des gens qui ont passé leur vie je veux dire à apprendre la chose parce que c'est un métier complexe il y a un ingénieur à la SNCF qui nous disait souvent le chemin de fer c'est nous parce qu'on parlait de la voie mais c'est vrai le chemin de fer par définition c'est la voie et moi je pense qu'il y a un laissé-aller incroyable qui s'est installé et que ne plus être en mesure je dirais quand on défendait l'idée il y a quelque temps et toujours d'ailleurs de faire une basse travaux à Sainte c'est pas une option de fou de dire quand on voit l'état du réseau les chantiers qui s'annoncent c'est ce plus unique d'évoquer ça justifie alors on l'a défendu quand il y a eu les réunions de crise à la mairie de Sainte avec le préfet et puis SNCF directeur de région et puis SNCF réseau aussi on a défendu le fait de dire on a pour plusieurs années devant nous et sans parler des incidents de parcours besoin d'avoir géographiquement en place parce qu'en plus c'est une position géographique assez stratégique d'avoir des équipes des gens qui effectivement sont intervenants et acteurs dans la construction dans le suivi des travaux engagés y compris dans la transmission d'un certain nombre de demandes et d'exigences mais ça a un sens très très fort ce que je suis en train de dire là et c'est ce qui n'existe plus et c'est ce qui n'existe plus et je pense que la question c'est pas de c'est pas de nationaliser ou de collectiviser ou de faire une collectivisation des industriels du rail mais c'est d'avoir avec eux une autre organisation et une autre intervention sur la question des travaux c'est pas au dernier caracte ça se découvre ça quand ça va pas c'est sur le cours des choses et sur le cours des choses c'est trop court c'est trop juste c'est trop c'est pas assez intervenant et exigeant en plus sur les travaux réalisés et comme tout le monde le sait que le temps c'est de l'argent donc on voit bien ensuite après à quoi on est exposé on fera le procès de personne c'est pas utile mais en même temps je crois que l'action publique a besoin de s'interroger parce qu'il s'agit de l'action publique quand on est maîtrise d'oeuvres maîtrise d'ouvrage en Grèce mais on a des responsabilités très très importantes surtout quand on est en rendu vers la collectivité et les citoyens je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure bon je m'en rends du long de couche mais je veux dire et là dessus on est défaillant on est défaillant on a laissé les choses courir et aujourd'hui on est dans des constats où il manque les principaux intéressés parce que Bénédicte Mazière est là je veux dire voilà il manque les principaux intéressés c'est ce message que les collectivités en particulier je veux dire en voie de plus en plus sur les dysfonctionnements qu'il peut y avoir voilà alors après ça passe par des crises ça passe par des crispations ça passe par des découragements chez les élus parce qu'il faut savoir quelle société on veut à un moment donné quand même moi je sens bien que le découragement il n'est pas là par hasard c'est parce qu'il y a effectivement des choses qu'on n'arrive plus à maîtriser et qui nous dépassent mais c'est énorme je veux dire en termes de conséquences enfin bref je crois que c'est bien d'avoir soulevé cette question par ce bout là parce que je crois que c'est par ce bout là qu'il faut la prendre non pas parce qu'on est ici un tribunal populaire ça ressemble à rien à ça et Bénédicte Mazière le sait très bien que c'est pas c'est pas le style de la maison j'allais dire mais ça enlève à rien ce qu'on attend non pas d'un agenda qui nous renvoie au calendrier mais qui annonce des engagements formels sur le calendrier en termes de remise à niveau de la voie qui a été faite et en même temps de restitution des performances de celle-ci ça là-dessus ça sera une exigence énorme du côté de la région pour miser sur la confiance aujourd'hui on est à la défense allez il y a un rendez-vous aujourd'hui est-ce que ça a été annoncé qu'il y avait une expertise faite par la région pour la ligne de Saint-Froyant monsieur apparemment les usagers pourraient faire compter la région pour tous les soucis qu'il y avait sur Saint-Froyant ils n'ont pas besoin est-ce qu'il y a une exercice qui a été demandé par la région est-ce que ça a déjà été formellement arrêté il y a eu une réunion technique qui c'est pas demandé par la région c'est pas une expertise qui est députée par la région il y a ce que je vous disais tout à l'heure il y a une expertise contradictoire entre l'État et la SNCF pour comprendre les causes de ce qui s'est passé et du coup établir les pénalités ad hoc qui vont derrière vous imaginez la dernière question ça sera juste de savoir à court terme et à moyen terme vous pensez regarder le parcours entre Saint-Royant et Saint-Royant à combien ? à pied non mais c'est pas un cheminot qui va me poser cette question vous le savez mieux que moi dans quel temps de parcours on peut être je suis plus technicien de la SNCF voilà la question elle est pour parce que là on est à remunir de temps si on fait le passage à 149 fois vous avez dit en tout cas le temps de l'énergie vous estimer le temps de parcours à on va gagner deux minutes deux minutes par passant à bah oui c'est sûr par contre on a pas 15 ans au CMDB on devrait pouvoir aller à 45-50 minutes de temps de parcours entre Saint-Royant et Saint-Royant 45-50 minutes ouais et ça c'est à l'horizon qu'il arrive ah non mais ça c'est une opinion à l'émont c'est pas un programme c'est pas un programme c'est pas un programme électoral non plus mais à mon avis techniquement ça doit être accessible parce qu'on a été à 55 avec la performance d'aujourd'hui c'est pas un seul prêt parce qu'on a été à 55 sur la marche actuelle on a été à 55 entre Saint-Royant et Angoulême avec trois arrêts voilà ce qui faisait dire qu'il y avait un déjeuner qu'un arrêt éconien qui était en 45 tout à fait voilà tout à fait c'est les études de Saint-Royant merci pour la précision au moins que la fin de prochain il y aura bien un 60 km entre Saint-Royant sur les deux autres entre Saint-Royant effectivement il y a des RPD qui vont être programmés c'est pas l'an prochain non mais c'est pas l'an prochain on va faire une sorte d'éviter de les poser en faisant une maintenance renforcée et en programmant des travaux parce que le problème qui est le rail qui date de 1936 il est coulant encore dessus à vitesse 9 et là le dernier dada on va dire de Jean-Marco c'est des LTV patrimoine pour dire la voie elle est tellement âgée elle a plus de 90 ans donc on a sa vitesse du coup tout le monde peut voir que sur la région de la Guittaine il y a des LTV 60 qui pleuvent partout c'est le vent pour faire un bon sur le réseau d'Élissan monsieur du coup le réseau du M a raison moi c'est le discours que je tiens avec j'ai pas fini de lâcher je peux vous dire il n'y aura pas des bonnes lignes que pour aller à la métropole vous m'avez compris oui non mais attendez que pour aller à la métropole pas plus chez vous dans un périmètre de 30-40 km autour c'est ça que je veux dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'entre Sainte et Bordeaux mais ça quitte à faire du chahut entre Sainte et Bordeaux moi j'ai plus il n'y a plus de minute à concéder supplémentaire aujourd'hui on part à 6h46 de Sainte le matin pour aller à Bordeaux avec le TER des migrants quotidiens pour arriver à 8h37 on a concédé un quart d'heure un quart d'heure imaginez-vous ce que ça représente chez l'usager un quart d'heure le matin un quart d'heure le soir et pour tous ceux qui ne veulent pas le prendre d'ailleurs entre parenthès ça veut dire que avec ce qui se dit là comme une accélération en plus éventuellement ou une extension plutôt de LTV ça veut dire qu'on pourrait effectivement penser mais c'est pas complètement faux au fait que ça se qu'on ait encore un temps de parcours plus long mais c'est pas tenable c'est pas tenable il n'y a pas de minute supplémentaire que je sois clair mais à mobilité je leur conseillerais rien là-dessus il n'y a pas de minute supplémentaire à mettre au marge de train sur cet axe compte tenu de l'état de la voie on est au bout en plus je vais vous dire quand je fais un comité de lignes à Saint-André-Cubzac ça se passe pas comme là je vous le dis tout de suite ou là-bas oui ça se passe pas dans ce je sais pas si je pourrais parler jusqu'au bout d'ailleurs mais quand on évoque ces questions là-bas ils sont 1300 à prendre le train tous les jours de Saint-Marien jusqu'à Bordeaux je sais pas si vous vous situez c'est sur la même ligne eux ils ont pas de minutes supplémentaires pour arriver plus tard à Bordeaux le matin ni pour repartir le soir c'est pas tenable parce qu'ils peuvent pas aller au boulot parce que leur quotidien est complètement cassé c'est pas des promeneurs c'est des gens effectivement pour ceux qui le prennent le matin ça se voit tout de suite à partir de Jonzac le remplissage qu'il y a ça veut dire que pour ces gens là les LTV ça tient pas on a été au bout de la performance parce que forcément on part plutôt de Sainte et de La Rochelle même avant 6h du matin et maintenant à La Rochelle tenez-vous bien et oui tellement il a fallu anticiper sur ces questions là pour arriver dans le même horaire à une ou deux minutes près à Bordeaux-Saint-Jean moi je me fais le garant de ces gens là ce sont les abonnés du quotidien qui vont au boulot qui vont aux études et ça rien à faire pour nous c'est extrêmement important on a fait des tarifications ils s'en servent et tant mieux on a une croissance de fréquentation dans les trains on a une croissance de fréquentation dans les trains régionaux sur ces axes là et pas que celui-ci je veux dire c'est à protéger comme la prunelle de nos yeux on a besoin de conquérir sur ces questions là on n'est pas là pour faire quelque chose qui ressemble à du bien non on est là pour gagner je veux dire la bataille du déplacement à travers nos trains régionaux c'est un investissement mais de haut niveau je veux dire pour le conseil régional ces choses là c'est de l'argent public engagé pour effectivement que le service public vive d'une manière et d'une manière positive dans la vie de nos concitoyens et en Nouvelle-Aquitaine on est une grande région on a besoin de le voir à cette échelle c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça qu'il faut passer par dessus je dirais une espèce d'acceptation tacite je veux dire d'une situation qui ferait qu'on ne pourrait pas faire autrement non c'est pas vrai je le dis tout de suite dans quel état d'esprit on est et encore je parle moins fort que Renaud Lagrave mais bon s'il m'entend il va rigoler c'est la fin de la guerre mais il ne faut pas le financer d'ailleurs il n'y a pas des trains régionaux qui ont l'entre-saint-de-Bordeaux il y a aussi quelques trains de fête qui ont aussi bien sûr les intercités mais les trains de fête privés qui usent la voie donc pourquoi s'il fait la région à financer l'intégralement alors je sais bien que le discours tenu par un 7-7 réseau ce n'est pas un centime demi sur les nids à caractère régionale ce n'est pas normal il n'y a pas de très régional qui est là-dessus donc je pense et si de toute façon le ministre du territoire la plage de la territoire on s'est un peu ce que ce soit des significations donc on peut d'abord l'état aussi effectivement il faut tirer la semaine de l'arbre c'est pour ça ah mais c'est fait Michel que les trains vont moins vite alors toi tu dis jacquille on acceptera pas une vide de plus entre Sainte et Bordeaux mais hein combien hein tu dis il y en aura 7 à plus oui voilà il y en aura 7 à plus en décembre vous dites que le 7 au moyen il va y avoir un fois des rallences ce moment l'année prochaine alors il ne faut pas déterminer la ligne entre 7 et 7 arrières c'est à peu près il faut une urgence réparer les trains on est au pavé vous savez écoutez en plein mois d'août le président de région a adressé une lettre au plus haut niveau du gouvernement c'est à dire le premier ministre pour lui dire voilà en Nouvelle-Aquitaine voilà l'état des lieux c'est d'ici 5 ans 620 millions de travaux à réaliser sur l'infrastructure pour maintenir le réseau en fonctionnement du point de vue voie bon nous conseil régional on est une des régions les plus touchées de ce point de vue là on veut un plan rail en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l'état c'est le réseau bien sûr pour poser l'ensemble des sujets et on les connaît puisque les analyses et les diagnostics ont été faits les audits sont de retour depuis longtemps et elles confirment d'une manière très précise et très détaillée quel est l'état du réseau donc on doit en avoir une discussion partenaire dans ce cas de figure puisqu'on a un contrat de plan enfin de projet qui est un région qui court mais qui a plus de souffle pour refaire le point sur l'ensemble du réseau prioriser les choses voir comment les urgences aussi ont pris leur place et puis déterminer les engagements les engagements dans le temps pluriannuel et en même temps financier pour le faire si ça c'est pas un acte politique je vais dire solide qu'est-ce que ça veut dire voilà des contacts multipédivers ont eu lieu mais pour le moment nous attendons le retour alors je le dis devant des gens qui représentent les parlementaires ici on attend un retour de cette demande-là de Alain Rousset pour qu'on examine l'ensemble du sujet parce qu'on ne peut plus continuer à le subir parce qu'il ne reste pas statique c'est que les infrastructures se dégradent même quand on ne les utilise pas ou très peu ce qui veut dire que plus le temps passe plus quelque part on est pris à nous-mêmes à la gorge pour pouvoir effectuer toutes les ambitions qui sont celles des usagers en termes d'amélioration de la DSR voilà mais ça c'est voilà je le dis parce que c'est pas rester l'arme au pied c'est véritablement agir allez il faut arrêter là parce que tout le monde c'est vrai on va pouvoir les faire plus avec l'état 77 qui on a posé les voix on est en fait ça c'est vrai parce que là aussi il y a des merci je vous le dis tout de suite je lève la réunion parce qu'il y en a qui veulent partir ils sont déjà partis un certain nombre d'entre eux et je crois qu'on a fait le tour largement des sujets si vous voulez rester vous pouvez mais moi je vais rester mais la peur évite pas le danger moi je viens de château neuf je suis venue ce soir de château neuf en même temps pour défendre un peu ces gars je suis vraiment d'avoir le jardin aussi mais il ne faut pas qu'on les oublie non plus non non pour le moment il n'y a aucune remise en cause on ne les oublie pas bon il faut s'imposer ici je veux juste préciser je ne sais pas que c'est pas cette scène des autres qui décide de ne plus investir sur les 7 annales qui fabrient tout ça on a le chabrage qui est là de l'état qui nous oblige c'est qui qui a voté à fléchir sur le réseau structurant en priorisation donc effectivement la cause de balle 3 milliards d'euros qui doivent être mis sur nos réalités sur tout l'ensemble des ressources pour remettre à niveau les 2 milliards d'euros qui sont fléchés sur le réseau structurant et qui seront pris en charge par les 7 annales des 2 ans il y a un milliard d'euros il y a un milliard d'euros pour lesquels on nous engage à aller chercher un financement comprimentaire auprès des régions auprès des entreprises des chargeurs pour les deux capillaires fraîtes ce que l'on fait déjà on est dans cette démarche-là on a un contrôle pluriannuel sur ces deux mois et on est obligé de respecter ce cadre qui est dans le cadre d'un contrat de performance et d'un objectif dit de performance diminué dit de performance le réseau on n'a pas d'autre alternative donc en relance le plan rail nous on est tout à fait notre travail on a toujours le même objectif au niveau des 7 annales c'est de mettre plus de trains de personnes il y a plus de trains sur le réseau on sera on l'accompagnera et on peut faire plus peu pour atteindre cet objectif par exemple mais par contre pourquoi dans cette direction M. Vincé les trains automatiques merci à toutes et à tous j'imagine que le débat se poursuivra à l'intérieur de l'entreprise